Partenaire officiel Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. C'est la grande finale depuis le week-end de Pâques. C'était au mois d'avril, évidemment, l'ouverture de la saison lors des Coupes de Pâques sur le circuit de Nogaro. Voici maintenant la finale de cette saison ici sur le circuit Paul Ricard. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir pour cette finale d'un championnat de France FFSA GT New Look cette année. Avec l'introduction d'une nouvelle catégorie technique, le GT4 qui était un énorme succès. 32 voitures en moyenne présentes sur les rendez-vous ici. Toujours plus de 30 voitures sur la grille de départ. Et on termine qui plus est avec ce magnifique soleil du Var. 25 degrés, des conditions climatiques absolument idéales pour la pratique du sport automobile. Et surtout pour vivre une grande fin de saison. Les règles sont très simples en ce qui concerne la lutte pour le titre. Deux équipages vont débuter. Ce rendez-vous ici sur ce circuit que vous découvrez de 5,842 km. Deux équipages vont débuter à égalité parfaite. 0 point d'écart entre Benjamin Lariche et Robert Consani d'une part sur la Ginetta numéro 8. Et puis d'autre part sur la voiture numéro 30, la Porsche Cayman CD Sport. Mike Parisi qui prendra le départ. Et Gilles Vanley, un match Ginetta-Porsche. Un match entre l'équipe Speed Car et l'équipe CD Sport. Et surtout, on l'espère en tout cas, beaucoup de suspense. Alors on va retrouver d'ailleurs sur la grille de départ de cette finale de la saison, Julien Biotte. Julien, vous êtes en compagnie je pense de Dominique Roger, le vice-président de la Fédération française du sport automobile. Tout à fait Thomas, merci en compagnie de Dominique Roger. Dominique, quel bilan vous tirez de l'introduction du GT4 en France cette saison ? Un bilan extraordinaire parce qu'on est reparti avec un nouveau promoteur. On a fait un pari avec Stéphane Rattel et la Fédération, bien évidemment, de partir sur du GT4, sachant qu'on était peut-être une année en avance. Bon, on était parti en se disant 18, 20 voitures, ça serait super. Là, on est à 30 voitures de moyenne. L'avenir, ça arrive d'être encore peut-être même 40 voitures, de nouveaux constructeurs. Donc bilan plus que positif, très satisfait. Et en plus, toutes les courses de support derrière sont tirées vers le haut grâce au GT. Donc très content. Merci beaucoup Dominique, on vous laisse profiter de la course. Merci Julien, Billotte, merci à Dominique Roger, vice-président de la Fédération française du sport automobile, qui a raison de le signaler, effectivement, 32 voitures de moyenne, 7 marques représentées à partir de ce week-end, avec Porsche, bien évidemment, qui est la marque majoritaire, 15 Cayman Club Sport MR, c'est le type de ces Porsche engagés. Mais il y a aussi des Ginetta, des McLaren, des BMW, une Aston Martin, une Maserati et une Ford Mustang GT4. Nouvelle venue d'ailleurs au sein du peloton à partir de cette finale ici sur le circuit Paul Ricard. Alors comme d'habitude, alors que l'on voit ici à l'image, le poleman Julien Piguet sur la BMW du Team France. Julien Piguet qui ne peut plus être champion avec Frédéric Joré, mais qui peut toujours espérer monter sur le podium final du championnat. Et comme d'habitude, pour vous commenter ce championnat de France FFSA GT, je retrouve avec grand plaisir à mes côtés, Laurent Mercier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. On est ravis de vous accueillir une fois encore avec nous. Et on va aller accueillir l'un des candidats au titre aussi au micro de Julien Billotte, c'est Gilles Vanelet, Julien. Oui Thomas, Gilles, égalité de points avec la Ginetta Speedcar. Comment est-ce que vous abordez cette course finale en championnat de France GT ? Avec beaucoup d'excitation. D'abord parce que nous sommes au Castellet, il fait beau. C'est un circuit qu'on affectionne particulièrement Mike et moi. Ensuite, c'est une course comme une autre. Si on se retrouve pour cette belle finale, pour peut-être gagner le championnat, on verra dans une heure. C'est parce que toutes les courses ont été menées à bien. Mike et moi, le team a fait du bon travail. On a été solides. Et rendez-vous dans une heure et peut-être sur la plus haute marge du championnat, ça serait bien. Mais nos jeunes, Consani et Le Riche, roulent très bien également. Ils sont très sympas. Et si c'est eux, ils le méritent aussi. Merci beaucoup pour être esprit, Gilles. Merci Julien et merci Gilles Vanelet. Alors, Laurent Mercier, on l'a dit, deux équipages qui débutent à égalité parfaite. La dernière course d'un championnat, c'est un peu le scénario de rêve pour tous les amateurs de suspense dont nous faisons évidemment partie. Il est clair qu'on ne pouvait pas rêver de mieux pour cette finale du championnat de France FFSA GT, pour la première année du GT4 sur la scène française, avec, comme vous l'avez dit, deux équipages en lice pour le titre et deux équipages à égalité de points. Donc, le départ devrait être important. Alors, on l'a dit, ils sont égalité. Pourtant, il y a un équipage qui a un petit avantage sur le papier. En tout cas, si on regarde la grille de départ. Oui, si on regarde sur la grille de départ, exactement, puisque la Porsche de Gilles Vanelet, qu'on a eue en interview, part de la deuxième ligne. Donc, c'est un petit peu un avantage par rapport à la Ginetta de Benjamin Alariche qui, elle, part depuis la cinquième ligne. Donc, on a forcément un petit avantage sur le papier. Maintenant, une course reste une course et on comptera les points à l'arrivée dans une heure. Et on l'a vu encore hier. D'ailleurs, il peut se passer énormément de choses. On aura l'occasion de vous en reparler, puisque vous allez voir le résumé de la première manche disputée hier. La grille de départ, donc, Julien Piguet, on l'a dit, c'est une BMW M4, écrit, s'élancera depuis la pôle position. On retrouvera à ses côtés les vainqueurs de la première course d'hier. Duncan Oussmann, pilote néerlandais de grand talent. On le voit à gauche sur votre image, la McLaren numéro 99, associée à Max Brahms, l'auréat hier. Et puis, voici, Laurent, vous en parliez depuis la cinquième ligne de la grille de départ. Dixième position, très exactement, sur la grille de départ. Pour un Benjamin Lariche qui tape du point et qui nous dit, on va aller vers l'avant. Je viens de discuter avec Robert Consani. Ils vont tout donner. Ils vont tout donner, ça c'est clair. On n'en attendait pas moins de cet équipage. Mais là, c'est clair qu'il va falloir remonter dès le début un maximum pour essayer de ravitailler au bon moment, de changer de pilote quand il faut, de reprendre la piste et d'essayer aussi de rester en dehors des embûches sur la piste. Donc, avec 30 voitures au départ, ce n'est pas forcément chose facile. Oui, ce sera l'une des clés, effectivement. Éviter les soucis avec ces 32 voitures en piste, vous l'avez dit, on pourrait avoir pas mal de rebondissements, d'événements. Le fait de partir devant comme Mike Parisi, qui partira en troisième position avec la Porsche numéro 30, c'est un petit avantage. C'est un petit avantage, exactement. Donc, je pense que Mike Parisi a suffisamment d'expérience pour garder son avantage le plus possible et après, essayer de contrôler, de faire ce qu'il peut pour contrôler le retour éventuel de Benjamin Lariche sur la Ginetta. Les règles du jeu pour ce championnat de France FFSA GT, elles sont relativement simples. On a une course d'une heure, 60 minutes, que l'on dispute à deux pilotes. Alors, est-ce qu'on peut changer de pilote quand on veut, Laurent ? On ne peut pas changer de pilote quand on veut, puisqu'on a une fenêtre de ravitaillement. Donc, chaque pilote doit s'arrêter entre la 25e et la 35e minute. Donc, on laisse un petit délai quand même pour que les pilotes s'arrêtent, évidemment, pour éviter que tout le monde s'arrête en même temps. Et en plus, quand vous vous arrêtez dans les stands et que vous changez deux pilotes, mais vous ne changez pas de pneumatique et vous ne remettez pas de carburant, vous avez un temps à respecter. Et le temps à respecter, au moment où vous entrez dans la voie des stands, jusqu'au moment où vous allez ressortir, vous devez vous arrêter au moins 83 secondes. Alors, on va revenir 24 heures en arrière environ. Le résumé de la première course du championnat de France FFSA GT, ici sur le circuit Paul Ricard, avec en pôle position, c'était la McLaren de Max Brahms, la McLaren de l'équipe néerlandaise Las Moras Racing, un pilote néerlandais qui avait signé la pôle position et qui est parvenu à virer en tête au niveau du premier virage, emmenant dans sa roue Frédéric Joé, Robert Consani en troisième position. C'est l'un des candidats au titre. On vient de vous en parler avec la Ginetta blanche et bleue que vous apercevez ici, troisième. Derrière, on avait Max Kubolt, Pierre Sancinena et le reste de ce très beau peloton de 32 voitures de la catégorie GT4, donc lancé à l'assaut de ses 60 premières minutes de course. Max Kubolt va assez rapidement remonter. C'est le champion d'Europe avec Riccardo van der Rende, le néerlandais, la BMW numéro 888 qui fait partie, une fois encore, des favorites. Bien évidemment, on voit Max Kubolt revenir ici sur Robert Consani. Des problèmes, c'est important, Laurent, parce que cette Ginetta numéro 666, elle joue le titre dans la catégorie AM, la catégorie des amateurs, elle est rentrée. Oui, elle est rentrée, cette Ginetta, et surtout tout reste à faire pour la catégorie AM, donc ce problème pour cette Ginetta, du coup, a enlevé quand même pas mal de points alors que là, ça continue de bien se chauffer entre les porches dans le peloton. Avec la remontée d'Olivier Jouffray, Eric Trémoulé, on en reparlera, c'était la Porsche noire. Problème technique avec une suspension cassée pour Max Kubolt, c'est l'abandon. Romain Monti également, transmission hors d'usage pour la Ginetta numéro 444, poussée derrière le rail de sécurité. Le retour par la voie d'Estan, le changement de pilote dont nous vous parlions il y a quelques instants, en compagnie de Laurent Mercier. Voici le Hongrois Zabamor, c'est la McLaren qui est devant, et puis Robert Consani juste derrière. On a essayé de ravitailler, en tout cas de changer de pilote, le plus tard possible dans le clan Speedcar, avec la Ginetta numéro 8. Objectif, remonter dans le classement, et on voit ici Benjamin Lariche relayé Robert Consani à bord de cette voiture. Alors évidemment, l'important, c'est la sortie de cette voie des stands. Où va se retrouver cette Ginetta G55 numéro 8 ? Et bien la réponse, vous allez la voir. Maintenant, lorsque cette voiture repart, Duncan Hussmann est déjà passé, c'était la McLaren jaune que l'on vient de voir. Finlay Hutchinson, le britannique, qui a relayé le Hongrois Zabamor, et deuxième sur la McLaren noire, blanche et bleue que l'on a ici. Et attention, Julien Piguet a pris la troisième position devant un Benjamin Lariche, qui en se plaçant quatrième, réalise à ce moment la bonne opération dans un championnat où la paire Lariche Consani a deux points d'avance. Julien Piguet, lui, passe directement à l'attaque. Il double ici Finlay Hutchinson pour prendre la deuxième position. Le britannique s'est même fait un peu peur avec cette petite dérobade du train arrière. La lutte pour la quatrième place se précise. Benjamin Lariche voit revenir derrière lui. Jim Pla sur la Porsche numéro 1 de l'équipe Racing Technology. Il est passé Jim Pla en quatrième position. Des soucis par contre pour la Porsche TFT numéro 19, d'Eric Clément et de Romain Yannetta, victimes d'une crevaison. Le tout espoir de bons résultats s'est déjà envolé pour cet équipage. Pour la victoire, il n'y a plus vraiment de suspense. Duncan Hussmann caracole en tête. Julien Piguet est bien placé à la deuxième position. Mais coucou, qui voilà ? Regardez cette Porsche noire du victime. Eric Trémoulet qui a relayé Olivier Jouffray. On rappellera à Laurent Mercier qu'ils étaient partis depuis la voie des stands. Exactement. Quand on connaît le niveau de compétitivité du championnat, partir de la voie des stands et arriver dans les positions de tête n'est pas chose facile. Le tandem Jouffray-Trémoulet a bien joué son coup. Et ici, on voit Finlay-Chinson, le Britannique, qui a raté son freinage au niveau de la chicane. Ce qui permet à Eric Trémoulet de prendre la troisième position. Je vous rappelle, ils étaient derniers. Derrière, on continue à s'expliquer entre Jim Pla et Finlay-Chinson. Jim Pla passe ici quatrième. Mais en élargissant la trajectoire, il permet à Benjamin Lariche de revenir en quatrième position. C'est très important au niveau des points au championnat. Ils repassent tous les deux devant dans la ligne droite, mais ils tirent tout droit. Finlay-Chinson et Jim Pla avant de s'accrocher. Benjamin Lariche est toujours quatrième, mais il a désormais Mike Parisi derrière lui. Au cœur du peloton, Mathieu Georges sur cet Aston Martin Vantage s'offre une petite figure de style. Voilà qui est fait, 360 degrés complets. Nous sommes dans le dernier tour. Le freinage de la chicane. Benjamin Lariche a voulu résister à une attaque de Mike Parisi, mais il coupe la chicane. Il passera la ligne d'arrivée en quatrième position, mais recevra par la suite une pénalité de deux secondes qui va le faire chuter cinquième. Ce qui veut dire que Mike Parisi et Gilvan les terminent quatrième. Reviennent à égalité de points au terme d'une course, dominée de bout en bout par un duo néerlandais, Duncan Neussmann et Max Brahm sur la McLaren. Première victoire McLaren dans le cadre de cette compétition. C'est chaud pour la deuxième position, mais Julien Piguet a résisté jusqu'au bout au retour d'Eric Trémoulet. Et puis on l'a dit pour la quatrième position. Donc finalement, Mike Parisi et Gilles Van Lee ont récupéré cette quatrième place et sont revenus à égalité parfaite au niveau du championnat. Le scénario est idéal, bien évidemment, au niveau du suspense. Victoire, on le voit ici, de Duncan Neussmann. Et on va se quitter, je pense, avec un plan du podium avant de retrouver le public. Tout d'abord, les spectateurs venus en nombre assister à cette finale du championnat de France. FFSA GT et nous, nous sommes nombreux aussi puisque nous allons accueillir dans notre cabine Antoine Leclerc qui pilote GT, bien évidemment, et qui sera notre consultant. Antoine, je reviens vers vous dans quelques instants parce qu'on va tout d'abord parcourir la grille départ de cette course 2 avec la pole position signée par Julien Piguet sur la BMW numéro 9. Duncan Neussmann sur la McLaren numéro 99 partira également en première ligne. Mike Parisi, on l'a dit, c'est l'un des colis d'or du championnat finalement et troisième. Grégory Gilbert, quatrième, ce sont deux porches. Ander Villarino, c'est encore une Porsche, cinquième devant Ricardo Van Der Rennes sur une BMW. Suivent ensuite Soei Ayari et Morgan Moulintrafort en quatrième ligne. Cinquième ligne pour Mathieu George sur l'Aston Martin et Benjamin Lariche. L'autre co-leader du championnat donc qui partira dixième. Romain Yannetta et Simon Gachet sont ensuite derrière. On a Anthony Beltoise, Eric Trémoulet qui partira quatorzième, Steven Palette, Lonnie Martins. Voilà pour les huit premières lignes. Et puis vous avez le reste de cette grille de départ qui se dessine sous vos yeux. Antoine Leclerc, quel suspense avant cette finale du championnat quand on démarre à égalité parfaite comme c'est le cas ici ? Messieurs, bonjour tout d'abord. Bonjour à tous. Effectivement, on a tous les ingrédients pour que ça soit une course magnifique avec de la tension forcément. C'est la dernière de la saison. Le titre va se jouer aujourd'hui. Donc il y a tous les ingrédients pour que ça soit une superbe course. Il va falloir attention, surveiller le premier virage, l'enchaînement DS de la Vairie où ça peut effectivement aller au contact. Donc ça va être une course passionnante. Vous venez de nous rejoindre, je crois que vous étiez sur la grille il y a quelques instants. Est-ce qu'on sent la tension, la pression d'une finale ? Oui, on le sent exactement. Moi, c'est une atmosphère que je connais. Mike Parisi qui était dans la voiture connaît également. On s'est bagarré deux ans de suite pour le titre de champion de France. Donc on retrouve la même atmosphère. Après, pour moi, petit avantage à l'équipage Valnet-Parisi pour la maturité et l'expérience. Et la position sur la grille. Et la position sur la grille également. Voilà, vous êtes d'accord. Nos deux consultants sont d'accord aujourd'hui. Ce qui n'avait pas été le cas pour la pénalité de la course d'hier. Peu importe. C'était très bien aussi. Attention, le départ imminent pour cette épreuve. 60 minutes. Un changement de pilote obligatoire entre la 25e et la 35e minute de course. C'est parti avec un excellent départ d'emblée de Mike Parisi. Qui s'est intercalé devant la McLaren de Duncan Uysman. Excellent envol également de Julien Piguet depuis la pole position. Je pense qu'il va conserver l'avantage. Effectivement, à la bord du premier virage. Mike Parisi est déjà passé. Ça, c'est essentiel. On surveille derrière la Ginetta Speed Car blanche et bleue de Benjamin Lariche. On a une voiture, c'est Simon Gachet, je pense, qui était un peu au-delà des limites de la piste. Dans le premier enchaînement. Julien Piguet en tête. Mike Parisi deuxième. Duncan Uysman en troisième position. On a ensuite Ricardo Van Der End sur la BMW Ecriss. Grégory Guilbert qui partait depuis la quatrième position et cinquième pour l'instant. Sixième position pour l'Espagnol Under Villarino. Septième position. Et une touchette entre Soyeri et Mourgan ou l'Intrafort. Touchette au virage du pont. Et attention, où est Benjamin Lariche ? Il est là. Il a dû couper le circuit. Regardez la Ginetta de l'équipe Speed Car qui est en difficulté au milieu du peloton. Il a perdu quelques places supplémentaires. Benjamin Lariche que vous avez aperçu effectivement sur votre image. Bravo à la réalisation. Qui allait rechercher Benjamin au cœur du peloton. C'est important ce qui se passe pour l'instant. Oui, c'est sûr que c'est très important. Mike a fait un très bon départ. Là, il va falloir qu'il... Ça va être toute la difficulté de la tâche pour Mike Parisi. Ça va être de rester au contact du groupe de tête sans en faire trop pour préserver les pneumatiques pour Gilles Van Lait qui devra finir le travail. Mais ça va être une des clés, peut-être encore plus qu'hier puisque c'est les pilotes pros qui sont au volant. Donc on va solliciter davantage les pneumatiques. Et malheureusement, pour le deuxième relais, c'est plus compliqué. Donc là, la tâche de Mike, ça va être de rester le plus au contact possible de la tête. Mais tout en gardant une petite marge pour conserver ses pneumatiques pour la fin de course. Il vient de perdre deux places ici. On a vu Duncan Huisman sur la McLaren orange et noir et Ricardo Van Deren. Les deux Néerlandais passés devant. On l'a joué intelligemment dans le clan de Mike Parisi. On n'a pas eu l'impression qu'il voulait résister à tout prix. Non, non, non. Il va la jouer. Il connaît ce genre de situation. Il l'a déjà gérée par le passé. Donc il sait qu'ici, c'est une des clés. Donc il va faire ce qu'il faut pour conserver du capital pneumatique. Et surtout, il sait que ses adversaires directs sont assez loin. Et est-ce que quand on est dans cet état, est-ce qu'il n'y a pas un danger de prendre les choses avec trop de prudence justement et de ne pas arriver à se mettre dans le rythme ? On voit Grégory Gilbert qui est en train de revenir déjà sur Mike Parisi qui pourrait passer, Ander Villarino pourrait passer. Est-ce qu'il n'y a pas le danger aussi de ne pas rentrer directement dans la cour ? C'est vrai que ça peut être le risque. Mais pour un pilote qui n'a jamais eu à gérer ce type de situation, ce n'est pas le cas pour Mike. Donc la maturité et l'expérience, ils l'ont tous les deux, Mike et Gilles Vanley. Et puis ils savent que leurs concurrents directs pour le titre de champion de France, pour la couronne, sont assez loin. Et ils sont en bagarre, eux, dans le peloton. Donc ils sont là où ça chamaille pas mal. Ils sont 21e, Laurent Mercier. C'est ce que vous étiez en train de regarder. C'est compliqué du coup pour Benjamin Lariche et Robert Consani. Début de course catastrophique. Ils étaient 10e sur la grille de départ. Sachant que le départ, comme c'est souvent le cas, est sous investigation. Donc en espérant que aucun des pilotes n'a anticipé un petit peu trop la procédure de départ. Mike Parisi a pris un très très bon départ. Messieurs, j'espère pour lui que ce n'était pas un trop bon départ. C'était un petit peu à lui que je pensais en disant ça, je ne sais pas. Alors malheureusement, un abandon là pour la Porsche numéro 11 de Franck Leherper et de Jimmy Antunes. C'est Jimmy Antunes qui était au volant le pilote suisse. On revient sur la tête de la course avec un Grégory Gilbert qui se fait de plus en plus menaçant derrière Mike Parisi. Il est rentré cette fois Mike Parisi dans le rythme, manifestement. Il est bien dans le rythme après avoir laissé passer quelque part les deux néerlandais. Mais on va retrouver dans le clan Speed Car Julien Billotte où j'imagine Julien, il y a quelques inquiétudes pour le moment chez Speed Car. Je vous rappelle, c'est la voiture numéro 8 de Robert Consagni et de Benjamin Lariche, seulement 21e pour l'instant. Tout à fait Thomas, effectivement au niveau de l'écurie Speed Car où les mines sont assez longues. Parce qu'on vient de voir passer la ginée numéro 8 de Benjamin Lariche. Manifestement, le capot avant est sérieusement endommagé. Bon, il peut continuer pour le moment. On va essayer d'aller voir son coéquipier Robert Consagni dans quelques minutes pour savoir exactement ce qui s'est passé au départ. On revient vers vous Thomas. Merci à vous Julien Billotte. Effectivement, on va surveiller cela, la remontée éventuelle ou pas de Benjamin Lariche. Alors messieurs, il y a encore un élément dont on n'a pas tenu compte finalement. En cas d'abandon de Mike Parizet et de Gilles Vanley, Laurent Mercier, le titre revient à qui puisqu'ils sont à égalité de points ? Déjà, ça dépendra si du coup Benjamin Lariche et Robert Consagni arrivent à finir dans les points. En quel cas là, il n'y a plus de problème. Maintenant, si on finit à égalité de points, cette Ginetta a remporté une victoire, ce qui n'est pas le cas de la Porsche. Donc du coup, c'est le tandem de la Ginetta qui serait sacré à l'issue de cette finale. Donc quelque part, si dans le clan Speedcar, on ne peut pas rentrer dans les points, il faut espérer que dans le clan CD Sport avec Mike Parizet et Gilles Vanley, on ne puisse pas donc plus figurer dans les points. Les points, on est bien d'accord, c'est le top 10. Exactement, les points, c'est le top 10. Donc le vainqueur, lui, remportera 25 points. Alors que là, on a à l'image, les 4 Porsche qui sont vraiment à la lutte alors qu'on n'aura pas de problème pour le départ. Donc personne n'a anticipé la procédure de départ. Donc tout va rester dans l'ordre. Direction de course qui nous confirme effectivement qu'il n'y aura pas, qu'il n'y a pas de pénalité après ce départ. Antoine Leclerc, Mike Parizet, on l'a dit, est bien rentré dans le rythme maintenant. Mais Grégory Gilbert ne lui facilite pas la tâche. Oh, et ça c'est dommage, l'arrêt d'Eric Trémoulet qui avait été l'un des héros hier avec Olivier Jouffray de la course. Ils étaient partis depuis la pitlane, ils étaient remontés de la 31e à la 3e place. Et malheureusement, ici, c'est manifestement l'abandon pour Eric Trémoulet qui était dans le top 10 avant de rencontrer un problème technique, semble-t-il, sur cette Porsche du victime. On revient sur la bataille pour la 4e position. Vous voyez d'ailleurs les chiffres sur le pare-brise qui indiquent la position de chacun des concurrents. Le numéro 4 affiché pour la 4e place, c'est Mike Parizet devant Grégory Gilbert et Ander Villarino. Antoine, Mike Parizet qui a un peu la pression là. Oui, c'est sûr que la pression de Grégory Gilbert, ça va le tenir éveillé Mike. Donc il ne va pas pouvoir s'endormir, il ne va pas pouvoir se mettre dans un faux rythme. Maintenant, il va falloir qu'il garde la tête froide, il va falloir qu'il défende, mais pas trop. Parce que derrière, il y a un relais à faire pour Gilles et pour le moment, c'est vrai qu'il doit être tenu au courant de la position de Benjamin Lariche. Donc il défend, mais pas trop. Et je pense que si vraiment Grégory Gilbert est pressant, il facilitera le dépassement. Oui, quelque part, on n'est pas dans le cadre d'une course sprint où on serait dans les 2-3 derniers tours où il faut à tout prix défendre sa place. Non, 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 tout à fait. Je pense que là, il va défendre. Si jamais il voit que Grégory est vraiment mieux ou l'oblige à taper dans son capital pneumatique, je pense qu'il ne cherchera pas à bagarrer et à défendre trop longtemps pour ne pas perdre trop de terrain par rapport au leader et surtout ne pas laisser revenir ses concurrents. Et Benjamin Lariche est en difficulté. Quel est l'avis de Robert Consagnier ? On va le savoir en vous rejoignant, Julien Billotte, dans la pitlane. Oui, merci. Thomas Robert, qu'est-ce qui s'est passé au départ pour Benjamin ? Il y a eu un peu des sacs et on est tombé dedans. Malheureusement, il n'a pas pu éviter les voitures qui ont freiné. Ça a un peu touché. Malheureusement, en ligne droite, le capot s'est un peu arraché, mais rien n'est perdu. Donc, on est confiants. On va réparer ça lors du changement de pilote et on va partir à la guerre. Donc, vous pouvez continuer. Vous pouvez espérer rallier l'arrivée. Oui, on espère rallier l'arrivée. Merci beaucoup, Robert, pour votre disponibilité. Merci à Robert Consagnier. Décidez pas de diquer. Robert Consagnier et Benjamin Lariche vont tout donner, comme on l'a dit avant le départ. Mais là, la tâche s'avère quand même assez compliquée. Mais bon, rien n'est joué. Et là, alors que Grégory Guilver, lui, met la pression sur Mike Parisi. En plus, Grégory Guilver, avec cette porte numéro 69, a quand même une saison un petit peu en dents de scie à faire oublier. Donc, ça serait plutôt bien de finir sur un bon résultat pour cette numéro 69. Une équipe Saint-Éloc qui a remporté les totales 24 heures de spa. L'épreuve la plus importante réservée au GT, mais avec une Audi R8 LMS GT3 dans ce cas-ci. Et qui, effectivement, voudrait bien terminer cette saison 2017 du championnat de France. et fait fait sa GT sur une belle note. On a aperçu, on le reverra peut-être tout à l'heure, Antoine, des trajectoires un peu différentes pour l'instant entre Mike Parisi, qui a plutôt tendance à garder la corde, donc l'intérieur du virage, alors qu'à l'inverse, Grégory Guilver, lui, essaye de varier les trajectoires. Pourquoi ? Oui, je pense que Mike, pour le moment, il défend sa position. Il évite de laisser trop d'espace ou trop d'envie à Grégory pour y aller. Et puis Grégory, lui, il essaye de se montrer un maximum dans les rétros de Mike pour lui dire, je suis là et... Et surtout qu'on a Steven Palette, juste derrière. Il passe ici, il est passé. J'ai envie de te faire à l'intérieur, voilà, ce qui est chose faite. Pardon, toi. Je pense que Mike, il va de nouveau... Après, ce n'est pas son objectif, enfin, ce n'est pas son but de résister, du coup, on lui a assuré le coup. Exactement, il va essayer peut-être de contrôler Steven Palette, mais peut-être qu'il fera la même opération qu'avec Grégory Guilver, qui le laissera, en tout cas, qui facilitera un petit peu le dépassement pour éviter de perdre trop de temps et de bagarrer. Comme on le disait tout à l'heure, où placer le curseur entre la meilleure défense et l'attaque et en même temps la prudence, évidemment, parce qu'un accrochage dans cette situation serait tout simplement catastrophique. Benjamin Lariche, lui, essaie de remonter dans le peloton. Il est 20e pour l'instant. Il a gagné une place sur la Ginetta Speed Car. On doit espérer maintenant un petit coup de pouce du destin, peut-être, dans le clan Speed Car. Revenir dans le top 10, c'est sûr, Laurent Mercier, pour que Benjamin Lariche puisse véritablement devancer Mike Parisi. Il y a un peu de travail. À la régulière, ça va être compliqué quand même. On a quand même une course, quand même, une sprint d'une durée d'une heure. Donc là, ça va être très compliqué. Maintenant, on va voir ce que va pouvoir nous faire la Ginetta. On sait que c'est une voiture qui est quand même assez conservatrice au niveau des pneumatiques. Donc la fin de course devrait être, on va dire, plus favorable à cette Ginetta. Maintenant, le relais de Robert Consani va être relativement court. Donc de la remonter dans les positions de tête, ça s'annonce un petit peu compliqué. Et après être passé devant Mike Parisi, on voit Greg Gilbert qui s'échappe directement. Et désormais, c'est Steven Palette, le pilote de la Porsche numéro 18, de l'équipe Martine Baye-Almeras, qui est à l'attaque. Et par contre, ça, c'est dommage, Laurent. C'est dommage. C'est la première course en Europe de cette Ford Mustang GT4. Donc elle avait déjà connu des soucis mécaniques en course 1. Et du coup, là, Scott Maxwell qui roule en solo. Donc c'est une première course. On est venu au Paul Ricard pour cette finale, pour montrer la Ford, en espérant séduire des équipes pour l'année prochaine. Alors que là, c'est Ander Villarino qui trouve l'ouverture. Et Steven Palette, ils sont passés tous les deux. Mike Parisi qui vient de perdre deux places encore. Antoine Leclerc, est-ce qu'il n'est pas un peu en difficulté, là, Mike Parisi ? Non, non, moi, ça ne me surprend pas. Je pense qu'il fait la course qu'il faut faire, Mike, à l'expérience. Il gère. Il gère. Il gère. Il sait que, de toute façon, la chose la plus importante, ça va être le deuxième relais de Gilles. Comme Gilles l'a fait hier pour lui, il lui a conservé les pneus. Ça lui a permis de faire un très, très beau relais final à Mike. Et là, ils sont en train de faire la même chose d'une façon vraiment intelligente. Donc c'est très, très bien. Et c'est ce qu'il fallait faire. C'était ne pas trop bagarrer, ne pas trop insister. Et il n'y a plus à perdre qu'à gagner en faisant ça. Donc là, ils sont... Je suis d'accord avec vous. Mais je trouve que Mike Parisi perd quand même beaucoup, beaucoup de terrain par rapport à un Greg Gilbert en un tour, par exemple. Non, mais hier, on a vu, Gilles, il est resté sagement un petit peu en retrait. Et ce qui a permis à Mike de faire un dernier relais, c'était un des plus rapides en piste. Et je pense qu'aujourd'hui, ils font la même chose. Et c'est comme ça qu'ils doivent le gérer. Et surtout qu'ils n'ont pas de concurrents directs devant eux ou en tout cas à la bagarre avec eux. Ils savent qu'ils sont loin derrière. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire. On ne retiendra pas le relais, en fait, ou la course du jour. On va retenir celui qui va être champion de France ce soir. Enfin, en tout cas, ceux qui seront champions de France. Donc peu importe le relais de Mike et de Gilles aujourd'hui. Il faut être intelligent. Voilà, ce qu'il faut, c'est être champion de France. Et c'est la seule chose qu'on retiendra à la fin de ce meeting. Il est quand même deux secondes plus long sur le dernier tour, Mike Parisi. Je trouve que la vitesse, effectivement, manque un peu. Laurent Mercier, on peut le dire aussi. Mike Parisi et Gilles Vanelet ont vraiment mené, on parle d'être intelligent, de marquer des points. Ça a été leur objectif tout au long de l'année. Parce qu'ils n'ont même pas de victoire, en fait. Non, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Par contre, ils ont été intelligents. Ils ont grappillé le plus de points possible. Et comme le disait Antoine, de toute façon, au bout, c'est ce qu'on retiendra. On retiendra le titre de champion de France. Et du coup, ils ont plutôt bien joué le coup. Et il est vrai aussi que Mike doit aussi penser à Gilles après qu'il va prendre le relais. Donc, à lui laisser une voiture la plus confortable possible. Oui, non, je pense que le dernier tour de Mike, il se fait doubler par deux concurrents. Il se fait doubler par Villarino et par Steven Palette, je crois. Donc, ça explique le 221.2. Par contre, dans le premier secteur, il est... Regardez, je vous interromps Antoine, regardez, on a la Ginetta bleue qui est là. Qu'est-ce passe-t-il ici ? Il y a un contact. Avec la McLaren et l'Aston. En fait, il doit contourner tout le monde ici. On l'a très, très bien vu ici. Benjamin Lariche qui doit contourner. En fait, Seuil Yari qui est arrêté. Il a dû y avoir un petit contact à l'arrière aussi avec la McLaren. Oui, suite au contact entre Morgan Moulin Trafford et Seuil Yari, c'est là où Benjamin Lariche perd du temps et énormément de place. Par contre, ce n'est pas la saison. La deuxième voiture du team CD Sport, celle de Morgan Moulin Trafford et David Hallyday. Une voiture qui a connu quand même un bon début de saison à Nogaro. On se souvient lors des Coupes de Pâques. Et depuis, le tandem marque un petit peu le pas. Et là, Morgan Moulin Trafford, après la petite figure, a pu repartir. Mais il pointe pour le moment à la 23ème place. Donc, un petit peu compliqué pour cette voiture numéro 31. Et on voit ici l'abandon également de Jimmy Antunes. Ça que l'on avait vu tout à l'heure. On est toujours avec des images du début de course. Les problèmes également d'Eric Trémoulet et d'Olivier Jouffrey. Mais malheureusement, ce sont toutes des images que vous aviez déjà vues. Et puis, la Ford qui est repartie, semble-t-il, mais toujours en difficulté. Petit problème de bouclier pour la Ford. Et du coup, en âme, c'est cette BMW qu'on a à l'image. Oui, d'accord. Celle de Grégoire de Pau. Qui, jusque-là, était en tête de la classe âme. Et qui s'offre au niveau de la chicane. Ce petit tête-à-queux qui va lui coûter un peu de temps. Voici le tiercé de tête. On ne les avait pas encore beaucoup vus d'ailleurs. Julien Piguet devant deux Néerlandais. Duncan Oussmann et Ricardo Van der Rennes. Une BMW, une McLaren, une BMW. C'est le match pour la victoire. La lutte, en tout cas, pour la victoire. Aujourd'hui, lors de cette finale de la saison du Championnat de France. FFSA GT, ici, sur le circuit Paul Ricard. Par contre, la lutte pour le titre, elle, reste particulièrement intense. Mike Parisi, en septième position actuellement, est champion virtuel avec Gilles Van der Rennes. Mais il reste 45 minutes de course. Et le duo de la Porsche numéro 30 doit impérativement terminer parmi les dix premiers, en espérant que la Ginetta ne soit pas dans les dix premiers en ce qui les concerne, pour être champion. Ils sont septièmes. Est-ce que ça va mieux pour Mike Parisi, Laurent ? Est-ce que ça va mieux ? Il tourne le dernier tour en 2'20.2, contre 2'18.9 à Ander Villarino. Donc, bon, Mike Parisi doit contrôler, toujours. Oui, oui, c'est un petit peu en retrait. Sur le premier secteur, il est dans le match. Je pense que c'est surtout dans le dernier secteur où Mike doit gérer ses pneus. C'est le secteur le plus difficile. L'enchaînement signe double droite du Bossé et Bandeur. Très difficile pour les pneus. Donc, je pense que c'est dans ce troisième secteur que Mike contrôle. Et pour le moment, il n'y a pas d'alerte, puisque le premier secteur, il est dans les temps des trois Porsches qui sont devant lui. Donc, pas de souci majeur. Je pense que c'est surtout dans ce dernier secteur que Mike est en contrôle. Ce que je vous propose, messieurs, c'est peut-être d'aller voir Julien Billotte, qui, lui, est un peu nos yeux dans la voix des stands. Julien, quelle est l'ambiance du côté de l'équipe CD Sport ? Tout ce que je peux vous dire, Thomas, c'est qu'Antoine évoquait la sérénité de Mike Perizzi à contrôler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Mike s'est fait dépasser coup sur coup par Ander et par Steven Palette, on a senti quand même un frisson au sein de l'écurice et des sports. Donc, peut-être qu'il n'y a pas autant de sérénité, de confiance. Donc, on va suivre ça d'un œil attentif. Mais en tout cas, on a pu sentir ce petit frisson, même s'ils sont toujours septième pour le moment. Donc, voilà, on vous tient au courant et on vous redonne la parole, Thomas. Bien sûr, merci, Julien. Restez très, très attentif. Compliqué d'être serein quand on joue un titre de champion de France, de toute façon, et qu'on voit son pilote se faire dépasser par deux voitures coup sur coup. Mais bon, il n'y a pas périllant la demeure pour le moment. Donc, Mike Perizzi continue. Il y a eu un changement pour la quatrième position. On ne l'a pas vu à l'image, mais Steven Palette est passé devant Grégory Gilbert. Et on a Ander Villarino qui est troisième. Donc, on a les trois Porsche Cayman Club Sport qui sont quatrième, cinquième. Et sixième pour l'instant, septième position pour Mike Perizzi. Mais regardez le terrain qu'il perd, Mike Perizzi. Messieurs, moi, je serais beaucoup moins à l'aise que vous, malgré tout, parce qu'il continue de perdre beaucoup de temps, me semble-t-il, Mike Perizzi. Derrière lui, on a Simon Gachet. Vous l'avez à l'image, d'ailleurs, sur la McLaren de l'équipe Energy by ART. C'est la McLaren numéro 3. Et puis, Romain Yannetta qui est en neuvième position, c'est la Porsche TFT. Et puis, on a une autre McLaren. C'est celle d'un pilote britannique, Finlay Hutchinson. La voiture numéro 10 d'une équipe néerlandaise. Comme quoi, ce championnat de France FFS AGT est très international. Et c'est l'équipe Verscure qui complète le top 10 pour l'instant. Autrement dit, tant que Mike Perizzi reste devant ces trois-là, il n'y a pas de souci. Même s'il se faisait passer à la limite par ces trois-là, c'est encore bon. Par contre, Jim Plaque est derrière et qui est pour l'instant 11e. S'il devait doubler Mike Perizzi, la Porsche CD Sport, en tout cas les pilotes de la Porsche CD Sport, ne seraient plus les champions virtuels. Oui, parce qu'ils sortiraient forcément des points. Donc, si vous passez 11e, ça complique la donne. Il ne suffit pas de rester devant la Ginetta. Il faut déjà rester dans les points. Donc, on va bien voir dans les prochaines minutes si Mike Perizzi parvient à garder, à conserver sa 7e place. Non mais Mike, il est sur le même rythme que les trois qui sont derrière lui. Il est même sur ce tour-là 5-10e plus vite dans le premier secteur. Donc, je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Il faut garder ce cap-là. Du coup, en âme, par contre, on a un changement de leader avec Michael Potty, un coéquipier de Stéphane Tribodini, qui lui joue le titre dans la catégorie âme, qui a pris la tête suite à la petite figure de Grégoire Depot. Du coup, la Ginetta du team CMR est plutôt pas mal. Et là, on vient de voir Simon Gachet, qui s'est quelque peu loupé à l'entrée du double droite du Bossé. Finlay Jinson et Romain Iannetta en ont profité pour doubler le jeune pilote Isserrois, avec des voitures de la catégorie GT4. On le rappelle, Laurent Mercier, qui sont des voitures assez proches finalement de la série. C'est le principe même, pour rester plus abordable financièrement, qui sont peut-être un peu plus difficiles à piloter également. Qui sont un petit peu plus difficiles à piloter, certes. Maintenant, vous avez affaire en piste à des pilotes professionnels, donc c'est des pilotes à guéris. Maintenant, c'est un pilotage différent que si vous devez avoir une GT3 ou un prototype avec de l'aéro. Donc là, je pense qu'Antoine peut forcément en parler. Mais forcément, c'est des voitures qui sont très très proches de la série, notamment la Porsche avec un ABS de série. On n'a pas beaucoup d'équipements de course sur cette voiture. Si on prend l'exemple de la McLaren qu'on a à l'image ici, il y a 85% de pièces de cette voiture de course, de cette GT4, qui sont des pièces qui viennent directement de la voiture de série. Oui, exactement. Donc c'est un petit peu différent d'une GT3. On a beaucoup moins d'aéros. Donc l'aéros, ce qu'on appelle l'aéros, Antoine, c'est la plus aérodynamique. Ce sont les ailerons, c'est ce qui colle la voiture au sol, un peu comme sur les Formule 1. Pour expliquer. Exactement. Et là, donc typiquement, on a vu la McLaren un petit peu en difficulté dans le développement du Bosset. C'est dans ces virages rapides où l'aéros vous donne du grip, en plus du grip mécanique, et donc de la stabilité et la possibilité de passer plus vite en virage. Donc là, effectivement, on le voit, ils sont un petit peu plus à la bagarre dans ce type de virage-là. Antoine, vous avez déjà eu l'occasion de piloter une GT4 comme celle-ci. Ça demande une conduite différente. Oui, c'est différent parce qu'on a moins de grip. On a uniquement du grip mécanique qui est en plus inférieur au grip mécanique d'une vraie voiture de course, exemple une GT3. Et en plus, on a moins d'aéros ou très peu d'aéros. Donc forcément, ça rend le pilotage un petit peu différent. On est sur un fil. Et la seule qui fait un petit peu exception, c'est justement la voiture qu'on a à l'image, qui est la Ginetta, qui est une GT britannique et qui, elle, est une vraie voiture de course. Contrairement aux autres, on a pris une voiture de série qu'on a un petit peu adaptée pour la course. Pour en faire une voiture de course. Qui modifie un petit peu la donne. Ici, c'est une voiture de course qu'on a homologuée quelque part pour rouler sur la route, cette Ginetta. Avec un changement de position, d'ailleurs, on vient de voir, c'est Morgan Moulin-Trafford, qui est là dans la bagarre sur la Porsche, l'équipier de David Hallyday. On est aux alentours de la 17e position. Et puis, on a Stéphane Triboudini et Mickaël Petit à l'image. La Ginetta orange de l'équipe CMR, vous l'avez là. Alors, du côté de la catégorie des âmes, puisqu'on sait qu'il y a deux classements dans le championnat. Il y a un pro-âme, c'est-à-dire une association entre un pilote professionnel et un pilote amateur. Et puis, il y a un championnat âme avec deux pilotes amateurs. L'équation est assez simple. En fait, Laurent, il leur manque un point. Exactement. Donc, Stéphane Triboudini, c'est l'homme en forme de cette saison pour sa première saison en GT. On l'a vu débuter l'année passée dans d'autres compétitions, mais avec des voitures un petit peu moins puissantes. Et du coup, Stéphane Triboudini, c'est carrément la révélation. On se souvient qu'il a gagné devant des pilotes un petit peu plus aguerris à Dijon, où il a roulé en solo. Il compte cinq victoires cette saison, Stéphane Triboudini, ce qui n'est pas rien. Et du coup, il suffit d'assurer aussi pour cette voiture, pour aller jusqu'à l'arrivée. Et du coup, elle est pour le moment en tête, même s'il faut se méfier quand même de l'autre Ginetta. Et voici la numéro 8 de Benjamin Lariche avec les dégâts dont on parlait. Donc, il y avait bien eu une touchette. Non seulement, la voiture a dû contourner, on l'a vu au moment du départ, alors du premier passage, par le virage du camp, le virage le plus bas de ce circuit Paul Ricard. Non seulement, il a dû contourner Benjamin Lariche, mais il y a bien eu une touchette. Attention, la lutte là entre Gaël Castellier, Morgan, Moulin, Trafford. C'est la lutte pour la 16e position. Et puis, en tête, ça se précise également, toujours Julien Piguet en tête. Mais il ne s'échappe pas, bien au contraire. Duncan Neussmann, le néerlandais sur la McLaren numéro 99, est toujours là. Et puis, on a Riccardo van der Rennes aussi. Laurent, Riccardo van der Rennes, c'est le champion d'Europe avec cette BMW. Troisième apparition pour eux dans le cadre du championnat de France, FFSA GT. Et on les a déjà vus sur la plus haute marche du podium. Exactement, on les a vus sur la plus haute marche du podium dans les rues de Pau au printemps dernier. Et du coup, cette BMW qui est revenue lors du meeting précédent à Barcelone, qui revient ce week-end, qui a gagné la GT4 European Series. Et du coup, cette équipe néerlandaise qui roule avec une BMW qui est exactement le même modèle que celui de Julien Piguet qui est en tête. Et cette BMW, du coup, va être remplacée, on va dire, à l'année prochaine par un nouveau modèle qui est directement développé par le constructeur, donc par BMW Motor Sport. Alors que cette BMW est conçue par un préparateur néerlandais du nom des Chris. Et on voit ici Julien Piguet avec derrière Duncan Neussmann et Riccardo van der Rennes. Voilà pour le trio de tête qui s'échappe petit à petit, effectivement. Derrière, Steven Palette est en quatrième position. On va le voir apparaître, je pense d'ailleurs, à l'arrière sur l'image. Steven Palette sur la Porsche que l'on a aperçue effectivement passée, tout en haut de l'image. C'est le cas également de Gregory Dilvert qui est en cinquième position. Ander Villarino en sixième position. Et puis Mike Parisi, toujours septième. Alors qu'en est-il de Mike Parisi, messieurs ? Il est en train, par rapport à Ander Villarino, de perdre encore un peu de terrain, non ? 2'19'824 dans son dernier tour, contre 2'18'9. Donc on a presque une seconde d'écart entre les deux. Bon, après, il reste 36 minutes de course. Donc la fenêtre de ravitaillement va s'ouvrir incessamment sous peu. Donc on va voir, je pense, Antoine, que Mike va rester un petit peu plus longtemps au volant, même si l'équipage entre les deux est quand même très homogène. Oui, oui, je pense qu'ils vont aller jusqu'à la, en tout cas, le plus tard possible pour changer. La McLaren est là, Antoine, regardez. La McLaren, elle est juste derrière, maintenant, Phil Chinson qui est revenu. Attention, parce qu'on est toujours dans le top 10 pour l'instant pour Mike Parisi et Gilles Vanley. Mais c'est de plus en plus compliqué ici. Oui, oui, c'est sûr que la McLaren revient assez fort. Après, la Porsche et la deuxième McLaren sont un petit peu plus loin. Mais Phil Chinson est revenu au contact. Alors là, pour Mike, c'est vrai qu'il va falloir essayer de défendre, pour le coup, jusqu'au changement de pilote, de façon à ce que Gilles ne ressorte pas trop dans le trafic. Attention, Antoine, on arrive dans la ligne droite de Mistral. Avantage, a priori, la McLaren, plus rapide en vitesse de pointe ? On va le voir, on va le voir. Ça va dépendre un petit peu de la façon dont est sorti Mike et Phil Chinson du long virage à droite et du gauche de la Sainte-Beau. Mais là, clairement, à 10 minutes, on va dire à 8 minutes du changement de pilote, je pense que Mike va falloir défendre un tout petit peu. Eh bien, ça ne passe pas. Regardez, Phil Chinson a déboîté, il passe. Voici Mike Parisi qui glisse au 8e rang maintenant. Il est toujours champion virtuel, Mike Parisi, avec Gilles Vanley. Mais les choses se compliquent. Donc, 8e position pour Mike Parisi, 7e place pour Phil Chinson. Et derrière, maintenant, on a une autre Porsche qui revient. C'est celle de Romain Iannetta, qui est juste derrière Mike Parisi. Désormais, en 9e position. Là, à l'image, d'ailleurs, à droite, sur votre image, c'est Porsche numéro 19. Oui, ça se complique un petit peu quand même pour cette Porsche numéro 30. On n'a pas grillé tous ces jokers. Maintenant, en étant 7e, 8e, pardon, il ne reste plus que 2 places pour sortir du top 10. Donc, attention à ne pas glisser, justement, en dehors de ce top 10. Parce qu'on le rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, les deux équipages qui jouent le titre ici sont à égalité avec, d'une part, la Porsche que vous avez à l'image maintenant, blanche, noire, jaune, orange. Allez, c'est celle qui est en deuxième position sur votre image. Mike Parisi et Gilles Vanley qui sont à égalité de points avec la Ginetta de Benjamin Lariche et de Robert Consani. Ce qui veut dire que pour être champion, il faut tout simplement marquer plus de points que l'adversaire. Des points sont attribués dans le top 10. Au 10 premier, donc, on ouvre à l'instant la fenêtre pit stop, donc la fenêtre de changement de pilote. Et donc, je vais au bout de mon idée, de mon équation, pour être champion, Gilles Vanley et Mike Parisi doivent terminer dans les 10 premiers parce que Benjamin Lariche, lui, a été impliqué dans un accrochage durant le premier tour. En tout cas, un petit arroulage, il a perdu beaucoup de place. Où en est-il, Benjamin Lariche ? Il est pour le moment 19e, donc il se maintient juste derrière le leader de la catégorie âme. Donc, Benjamin Lariche, de toute façon, il n'a pas de questions à se poser. Il faut rouler au maximum de ses possibilités et donner la voiture dans de meilleures conditions possibles à Robert Consani pour que l'ancien rallyman, du coup, finisse le travail. Alors, la fenêtre pit window, on le voit, la pit window, donc fenêtre pit stop est ouverte. Ça veut dire quoi, Laurent ? Donc là, on l'a à l'image, on a Grégoire de Moustier qui s'est arrêté, qui va laisser son volant à Alain Ferté. Donc, on change de pilote sur cette voiture et du coup, on va pouvoir repartir du côté d'Alain Ferté. Laurent, je pense qu'on a, voilà, Castelli dans les stands. Lariche, pardon, pardon. Lariche est dans les stands. Oui, donc changement également. Le changement de pilote, voilà. Là, on joue un peu stratégique, finalement, Antoine. Oui, on joue stratégique parce que je regardais les temps de Benjamin Lariche depuis un petit moment et il perdait beaucoup, beaucoup de temps. Il était plus de deux secondes moins vite que les leaders. Donc, je pense que... Peut-être bloqué dans le trafic aussi ? Oui, un petit peu dans le trafic, certainement sous pression par rapport à la position de la voiture sur ce début de course. Donc, je pense que ça a été un très, très bon choix de sortir de l'auto et de mettre Robert Consani qui, lui, avait l'air plutôt serein et prêt à aller à la guerre, comme il nous l'a dit tout à l'heure au micro. Donc, je pense que ça a été une très bonne stratégie de la part de l'équipe Speedcar. Et on en profite également pour réparer la voiture. Laurent, on peut avoir l'impression qu'il perd du temps, là. Oui, mais comme on a une fenêtre, on a un temps pivot pour s'arrêter. Donc, pour le moment, tout va bien. Ça veut dire quoi, un temps pivot pour s'arrêter ? Expliquez-nous. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Quand on rentre dans la voie des stands, on a un certain temps pour s'arrêter, pour changer de pilote avant de pouvoir repartir. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'affole pas vraiment pour le changement de pilote. Par contre, heureusement qu'on n'a pas une course de nuit, parce que ce serait un petit peu compliqué. Donc, on n'a pas perdu de temps, là. Donc, là, on n'a pas perdu de temps, sauf si on a fait partir la voiture plus longtemps. Mais vous ne devez pas la faire partir trop, trop tôt, sachant que là, le pilote ne peut pas trop contrôler, puisque le team Speedcar est complètement au bout de la voie des stands. Donc, le pilote ne peut pas contrôler en sortant. Parce qu'il est obligé de prendre la piste dès le début. D'accord. Ah, c'est intense. On espérait une finale intense et passionnante. Nous sommes servis à cette finale du championnat de France. FFSA-JT ici, avec en tête de la course, pour l'instant, Julien Piguet, Duncan Hussmann et Ricardo Van der Rennes. Vous avez le tiercé de tête, pour l'instant, à l'image. Mais ils n'ont pas encore effectué leur pit-stop obligatoire. Alors, en même temps qu'on avait le changement de pilote pour Robert Consani et Benjamin Lariche, on a Mike Parisi qui a perdu une place supplémentaire aux dépens de Romain Iannetta. Donc, effectivement, sur cette fin de relais, ce n'est pas très rapide pour Mike. C'est sûr qu'il doit avoir confiance en son équipier. C'est lui qui doit finir le boulot. Mais malgré tout, c'est vrai que sur cette fin de relais, c'est un petit peu lourd. Est-ce que ça ne cache pas quand même un petit souci ? On va demander à Julien Piguet s'il nous écoute, et c'est le cas. Dès que Mike Parisi sortira de la voiture, on serait curieux d'avoir les impressions de Mike. Oui, c'est sûr que moi, j'attends un petit peu les impressions de Mike. On va tout de suite voir s'il est serein, si vraiment il a géré. Alors, il n'y a pas péril en la demeure. Si, effectivement, on le sent un petit peu inquiet, c'est que peut-être sur le setup de l'auto et sur la dégradation des pneus, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu pour eux. On a vu rentrer Laurent, la Ginetta, Orange. Oui, celle du leader de la catégorie AM. Donc, c'était Michael Petit qui était dans la voiture et qui laisse sa place au probable futur champion, du moins si les choses restent ainsi. Donc, Stéphane Tribodini, sur la Ginetta du team CMR, qui pour le moment était 16e avant de s'arrêter. Du coup, la deuxième place, c'est pour Michael Blanchement, et la troisième pour Grégoire Depau dans la catégorie AM. Ce qui veut dire qu'on a une Ginetta, sympa, on a trois marques différentes. Une Ginetta, une Porsche, une BMW. aux trois premières places en AM. Dans le classement général, on a une BMW, une McLaren, une BMW. Et puis, on a une flopée quelque part de Porsche avec Steven Palette, Grégory Gilbert et Ander Villarino qui sont au quatrième, cinquième et sixième rang. Et là, Mike Parisi qui est derrière et qui s'accroche autant qu'il peut à Romain Iannetta. Objectif, perdre le moins de temps possible, Antoine ? Oui, mais là, je crois que, très franchement, je pense que ça fait plusieurs tours que Mike, il essaye de perdre le moins de temps possible. Je pensais qu'il essaierait de contenir Phil Nielsen et Romain Iannetta, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire. Donc, effectivement, là, il va jusqu'au bout tout donner et faire en sorte que Gilles soit le moins loin possible du top 10 et même du top 5. Et en tête de la course, ça se précise. Duncan Hussmann est revenu à moins d'une demi-seconde de Julien Piguet. Elles sont là, les équipes néerlandaises. Du coup, le Las Moras Racing, on l'a vu lors de la course 1 avec la victoire de cette McLaren. On les a à l'image, d'ailleurs. Voilà, qui devance justement la BMW du Team Echris qui est également un team néerlandais. Donc, les concurrents de la GT4 Norsen Cup, du coup, sont bien dans le match. Les concurrents de cette Coupe du Nord qui viennent affronter les Français ici lors de cette finale du championnat de France sur le circuit Paul Ricard. C'est intéressant, évidemment. Sachant que la deuxième place de ce championnat n'est pas encore jouée puisque ça se joue à deux équipages français qui, eux, sont allés affronter les équipes néerlandaises, du coup, à trois reprises. Donc, ça va se jouer entre la Porsche Cayman du Team Energy by ART de Grégoire de Moustier et Alain Ferté et la Porsche TFT de Niki Ludwiller et de Ander Villarino. On vous rappelle effectivement que ce championnat d'Europe comprend des courses du championnat Nord, des courses du championnat Sud et des affrontements, donc, entre eux. On voit ici Antoine Leclerc, Duncan Neussmann, l'ex-pilote du championnat du monde des voitures de tourisme, notamment quatre rupes vainqueurs de la course de Macao, bien connue des fans de sport automobile au niveau des voitures de tourisme. Il est derrière Julien Piguet, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il parvient à le mettre sous pression pour l'instant. Il est là sans plus. Oui, oui, il reste au contact de Julien. Il s'est quand même un petit peu rapproché. Julien, tout à l'heure, avait pris un petit peu le large avec pratiquement deux secondes d'avance. Là, on voit Duncan Neussmann qui a moins d'une demi-seconde, donc, il est un tout petit peu rapide depuis quelques tours, Duncan Neussmann. Après, je ne pense pas qu'il aille tenter l'impossible. Je pense qu'il sait que le changement de pilote va avoir lieu, qu'il peut se passer beaucoup de choses sur la deuxième demi-heure de course. Donc, là aussi, il fait une course très intelligente. Donc, ils ont gagné hier et je pense qu'ils sont en mesure de réitérer la même performance. Est-ce qu'ils vont rentrer maintenant ? A priori, puisqu'ils doivent rentrer avant la 25e minute de course, ils peuvent encore faire un tour. Mais ils rentrent, ils rentrent. Julien Piguet rentre. Duncan Neussmann rentre. Ricardo Van Deren rentre. Ça rentre également derrière avec Steven Palette. Tous les leaders qui rentrent maintenant dans cette voie des stands. Alors, normalement, les positions ne devraient pas changer. On voit ici la Porsche de l'équipe Martine Baille-Almeras sur votre image. C'est Henri Hacid qui va relayer Steven Palette. On voit s'arrêter la McLaren avec Max Brahms qui va relayer Duncan Neussmann. Voici la BMW qui a mené depuis le début de la course avec Julien Piguet, remplacé très prochainement par Frédéric Joët. Donc, ce qui veut dire aussi que Mike Parisi est rentré, Antoine Leclerc. Oui, Mike, il est rentré. Ils sont tous rentrés. Il y aurait pu y avoir un tour de plus pour les leaders. Je pense notamment à Julien Piguet, la BMW qu'on voit à l'image. Parce qu'on voit Frédéric Joët un petit peu plus en retrait en termes de performance. Et là, on a Gilles Van Deren. Ils sont sereins, les deux pilotes. Mike Parisi qui est en train d'attacher Gilles. Gilles est monté avec beaucoup de calme dans la voiture. Donc, je pense que... Il n'y a pas d'inquiétude. Non, il n'y a pas péril en la demeure. Je pense que Gilles va aller finir le boulot. Et il sait parfaitement le faire. Là, ils sont en train de se parler. Mike est en train de lui glisser quelques mots par rapport au comportement de la voiture. Et Gilles va pouvoir partir à l'attaque en confiance. Alors, il peut se parler, les pilotes, ils se parlent ici quand on change de pilote. Ils peuvent se parler par radio aussi, j'imagine, avant un pit stop. Oui, alors effectivement, on peut échanger. Principalement, c'est avec l'ingénieur qu'on échange dans la voiture. Et entre les deux pilotes, c'est quelques mots au changement de pilote qui permet de donner le comportement de l'auto, d'encourager son équipier, de le rassurer et de lui dire que la voiture est perfo et que ça va le faire. Voilà, on voit tous les concurrents qui reprennent la piste avec les autres pilotes désormais. Les pilotes 1 sur la liste des engagés, en l'occurrence, qui, dans le cas des équipages progames, sont donc les pilotes dits amateurs. Frédéric Jauré sur la BMW. On rappellera, Laurent, que ce n'est pas la première fois que BMW est en mesure de jouer la victoire. Non, non, on l'a vu à la rentrée dernière sur le circuit de Manicourt. BMW Team France, sur ses terres, était venu s'entraîner avant ce meeting et du coup a trouvé les bons réglages pour devancer la concurrence. Et cette BMW, on savait qu'elle aurait un petit peu de mal en début de saison. Les circuits n'étaient pas forcément favorables. Il fallait aussi que l'équipe se rôde à sa nouvelle monture, puisque ce n'est pas une équipe qui avait l'habitude de faire rouler ce type de voiture. Maintenant, on voit que les choses sont entrées dans l'ordre. Et maintenant, cette BMW M4, elle répond présent un petit peu sur tous les circuits. Et ce circuit Paul Ricard, lui, il convient très bien. Attention à l'attaque toutefois de Max Brams, ici au freinage de la chicane sur Frédéric Jauré. C'est une manœuvre d'intimidation ou bien il plonge Max Brams. Frédéric Jauré qui a bien résisté pour aborder malgré tout la chicane devant. Cette BMW, en fait, qui est la seule à avoir déjà gagné deux courses depuis le début de cette année, mais qui perd ici le leadership. Max Brams, Antoine Leclerc qui a très, très bien négocié ici. Oui, Max Brams qui a parfaitement négocié. Ce que je vous disais tout à l'heure, Frédéric Jauré un petit peu moins à l'aise que Julien Piguet et qui fait une petite faute dès son premier tour, dès son tour de sortie. Et on a vu tout à l'heure Steven Palette faire une excellente rentrée au stand. Et il est ressorti en troisième position, Henri Acide, du coup, dans la Porsche Cayman. Et il va être à la bagarre. Et quand on connaît le tempérament d'Henri Acide, je pense que pour Frédéric Jauré, ça ne va pas être de tout repos ces prochains tours. Tant mieux pour le spectacle. Ceci dit, Henri Acide et Steven Palette qui avaient déjà gagné une course à Dijon. On rappellera que sur les 11 premières courses du championnat, on a eu 10 équipages différents. Attention, il passe déjà, Henri Acide. Il n'a pas mis longtemps. Vous aviez raison, Antoine Leclerc. Bien vu. Il n'a pas hésité de virage. Henri Acide, il a vu un trou, il a plongé le pilote parisien. Très belle manœuvre ici à l'intérieur. Et le voilà lancé à la poursuite maintenant de Max Brahms, Henri Acide. Donc un match McLaren-Porsche avec deux BMW en troisième et quatrième position. Alors attention à celle de Max Kuboldt qui est la dernière BMW à l'image. Enfin qui était la dernière. Alors que là, entre la Porsche TFT et la Porsche Racing Technology, ça a touché entre Eric Clément et Pierre Sanzinella. Hier, c'était Jim Pla qui était allé au contact. Et ça se passait où au niveau du classement, aux portes du top 10 ? Oui, c'est ça. 11e et 12e. 11e pour la Porsche TFT et 12e pour Pierre Sanzinella. L'équipage Sanzinella-Pla qui s'était imposé lors du dernier rendez-vous à Barcelone. On le disait, 10 vainqueurs différents en 11 courses. Seul l'équipage de la BMW, Julien Piguet et Frédéric Joé, est parvenu à remporter deux courses. Peut-être va-t-on avoir un double vainqueur également dans le cadre de ce meeting du Paul Ricard. Parce que Max Brahms, associé à Duncan Heussmann sur la McLaren 99 de l'équipe néerlandaise Las Moras Racing, est bien en tête. On le voit ici. Deuxième position pour Henri Assis. Troisième, Frédéric Joé. Quatrième, Max Kubolt. Et qu'en est-il des candidats au titre, messieurs ? Septième pour Gilles Vanley, du coup, sur la Porsche Cayman numéro 30. Et notre ami Robert Consani, lui, un petit peu plus loin. Il est 17e avec la Ginetta du team Speed Car. Donc pour le moment, Gilles Vanley, septième. On va dire qu'il a trois jokers. Il peut encore perdre trois places à être champion. Pour rester dans le top 10. Donc ça va être un petit peu sa mission. Bon, maintenant, on sait que Gilles Vanley fait partie des meilleurs gentleman drivers du plateau. Ceci dit, Antoine, il est plutôt à l'aise pour l'instant, Gilles Vanley. Oui, je suis en train de regarder justement les écarts. Il est à l'aise avec Pierre Saint-Cinéma, qui est assez loin derrière, à 12 secondes. Et surtout, il est plus rapide pour le moment que Manuel Rodriguez, que Niki Ludwiller dans le premier secteur, que Max Cobalt aussi. Donc preuve en est que je pense... Il a assuré, du coup, Mike. Mike a assuré et Gilles a des très, très bons pneus. Et là, il va remonter et terminer le boulot. Mais pour ça, il faut qu'il n'y ait pas d'incidents mécaniques, de crevaison, comme on l'a vu hier sur ce circuit. Max Cobalt, lui, arrive à trouver l'ouverture sur la BMW du BMW Team France de Frédéric Jouet. Donc du coup, Max Cobalt prend la troisième position. Alors que la Porsche de Pierre Saint-Cinéma, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le contact, du coup, va écoper d'un drive-thru. Donc va devoir emprunter la voie des stands et perdre un petit peu de temps. Oui, effectivement, Pierre Saint-Cinéma, ça va faire les affaires. Comme hier, on a une crevaison, comme en course 1, du coup, avec la Porsche, avec la porte ouverte. Pour cette Porsche TFT de Éric Clément. Et la pénalité pour Pierre Saint-Cinéma, ça va faire les affaires de Gilles Vanelet, puisque c'était son poursuivant direct. Ça tombe bien, justement, parce qu'on a l'équipier de Gilles Vanelet dans la pitaine avec vous, Julien Billotte. C'est Mike Parisi, bien évidemment. Mike, on vous a vu reculer au classement durant votre relais. Est-ce qu'il y avait un problème sur la Porsche ou est-ce que vous étiez en train de contrôler ? Écoutez, au début, j'étais clairement en train de contrôler. Et je me suis rendu compte que j'étais en manque de puissance par rapport à toutes les autres voitures. Je pense que ça a pu se voir sur les différents dépassements. Donc je suis un peu anxieux par rapport à cette fin de course où, clairement, on ne peut pas forcément se défendre avec toutes les armes actuellement. Il faut absolument que l'on rentre dans le top 10 de façon à pouvoir gagner ce championnat. Et il est vrai que l'avenir, pour l'instant, ou le futur proche, est un peu incertain. Donc voilà, pas mal d'inquiétudes, pas mal d'interrogations par rapport à ce qui peut se passer au niveau de cette perte de puissance. Pas d'explication particulière, d'autant plus qu'on était parmi les plus rapides en qualification. Donc ce n'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui se passe et j'espère que ça ne nous portera pas préjudice pour cette fin de course. Merci Mike. Messieurs, votre avis ? Moi, quand je vois les chronos de Gilles actuellement, je ne sais pas si c'est... Alors peut-être, Mike nous le dit, il a peut-être ressenti un manque de puissance. Peut-être aussi que c'est l'impression qu'il avait parce que ça n'avait pas aussi vite que prévu. Mais là, Gilles, il fait des chronos tout à fait acceptables. Il est l'un des plus rapides devant. Donc, en tout cas, au volant de la Porsche Cayman par rapport aux autres Porsche Cayman. Moi, pour le moment, je ne suis pas vraiment inquiet pour eux. 39.3 dans le premier secteur. Il est plus rapide que Manu Rodriguez qui est devant sur la Porsche numéro 69. Il revient très fort sur Manuel Rodriguez. Derrière, Pierre Saint-Cinéma prend une pénalité. Donc, ça s'annonce pas mal. Ça s'annonce bien. C'est plutôt bien parti. Et puis, on voit que Robert Consadny, lui, par contre, est encore en 16e position. On a un petit changement aussi pour la 3e place du podium en âme. Avec Olivier Pernault sur la Maserati du team GP34 by GMO Sport. Qui, du coup, est maintenant 3e. Et la 2e place, c'est toujours pour la Porsche IMSA de Jean-Luc Blanchemin. Sympa de retrouver Olivier Pernault, ancien champion de France GT. Fils du représentateur de la télévision, Jean-Pierre Pernault, bien sûr. Et une voiture qui vous tient à cœur, Antoine Leclerc. Parce que cette voiture est décorée aux couleurs de la bande dessinée. En tout cas, des dessins d'Antoine le pilote. C'est Yvon Amiel, l'auteur, qui était là d'ailleurs pour une séance de dédicaces ici. Oui, on a fait une séance de dédicaces tout à l'heure. Une animation très sympa. Il y a beaucoup de passionnés de sport automobile qui suivent et qui adorent Antoine le pilote. Les histoires dessinées par Yvon Amiel. Donc effectivement, une auto que je suis tout particulièrement. Et qui avait fait un très beau week-end à Barcelone. Avec deux victoires en A. Mais malheureusement, un petit souci hier de boîte de vitesse qui les a obligés à renoncer à la première course. Mais là, ils sont dans le match pour le podium. Et ça serait super pour eux de terminer la saison sur un podium et avec une livrée qu'on a à l'image. Une belle voiture. Avec les dessins d'Antoine le pilote réalisés par Yvon Amiel. Vraiment une belle voiture, une belle déco. On espère même qu'elle va rester dans cette déco. Parce qu'elle a fait le plaisir des photographes en tout cas, cette livrée d'Antoine le pilote. Une très grosse cote de sympathie en tout cas. Voici celui qui mène actuellement la catégorie âme. Stéphane Tribodini sur la Ginetta numéro 11. Vous voyez le 0-1 affiché sur le sommet du pare-brise. C'est sa position dans sa catégorie. Donc dans la catégorie des pilotes amateurs. 12e du classement général, Stéphane Tribodini. Mais leader de sa catégorie et en route vers le titre. Pour ne pas être champion, Stéphane Tribodini. Il faudrait vraiment un mauvais concours de circonstances maintenant. Parce que non seulement il ne doit pas marquer de points. Mais il faut que ses rivaux directs, que sont Fabien Michel et Georges Cabane sur l'autre Ginetta, la 666. S'imposent. Or pour l'instant, ils sont seulement 5e dans cette catégorie âme. Donc tous les voyants sont au vert pour Stéphane Tribodini. Tout comme ils le sont pour l'instant pour Gilles Vanelet et Mike Parisi. Beaucoup moins par contre pour la Porsche TFT. Et la Porsche TFT d'Eric Clément qu'on a à l'image. Qui peut repartir après le contact avec Pierre Sansinéna. Donc on a réparé un petit peu la portière. On a changé le pneu arrière. Et du coup c'est reparti pour Eric Clément. Mais parti très très loin. Puisque Eric Clément a chuté au classement. Il est maintenant 25e. Évidemment sur une course d'une heure. Ce genre d'incident ça coûte cher. Alors revenons en tête de la course. Que se passe-t-il ? On a Max Brahms. Qui est toujours en tête. Il vient de passer d'ailleurs sur la ligne. Et on voit ici Henri Assid était 2e. Max Koubbold 3e. Et Frédéric Joé. Qui est en 4e position. Frédéric Joé. Dont on va d'ailleurs retrouver l'équipier. D'ici quelques instants. C'est Julien Piguet. Julien Piguet. Avec Julien Billotte. Ce n'est pas facile à dire ça. Les Julien c'est à vous. Oui je ne suis pas au volant encore. Je suis avec Julien Piguet. Julien un départ très solide. Il y a un premier relais également. Mais on sent que c'est un peu plus compliqué pour Fréd. Dans cette seconde moitié de course. Oui j'ai pris un bon départ. Je suis parti de la pôle. Donc tout s'est bien passé. J'ai attaqué fort au début. Après j'ai un petit peu géré. Et puis là je viens de donner le relais à Fréd. Qui est dans la voiture. Et qui donne tout ce qu'il peut. Il y a la 3e place du championnat qui se joue. Donc beaucoup de tension. Et on espère un podium au championnat à l'arrivée de cette course. Merci beaucoup Julien. On vous laisse suivre la fin de la course. Julien qui ne nous a pas vraiment dit. Si Fred Joé était en difficulté. Alors entre qui et qui se joue la 3e place du championnat. Et bien entre la BMW numéro 9 de Julien Piguet et Frédéric Joé. Et la Porsche numéro 18 d'Henri Acid. Et Steven Palette qui est devant pour l'instant. Par contre il y a tout de même 16 points d'écart entre eux. Ce qui veut dire qu'en terminant 4e. Frédéric Joé et Julien Piguet seraient sur le podium final du championnat. C'est dommage. Le début de saison a été un petit peu compliqué pour cette BMW. Puisque quand on est arrivé ici sur ce meeting. Il y avait encore une petite chance de titre pour Frédéric Joé et Julien Piguet. Et on ne doute pas une seconde que le même équipage sera d'attaque la saison prochaine. Pour essayer de faire encore mieux que cette année. Voici maintenant David Hallyday que vous avez à l'image. Qui vient de rentrer dans le top 10 David Hallyday. Puisqu'il a pris le meilleur sur Valentin Simonnet. Que vous voyez derrière lui sur la Porsche numéro 66. A David Hallyday qui avait bien débuté la saison. Avec une victoire lors de l'épreuve de Nogaro lors des Coupes de Pâques. Et puis devant Sechaud également avec Alain Ferté qui remonte et qui double ici. Olivier Esteve. La Porsche numéro 4 de l'équipe Energy by ART. Olivier Esteve c'est l'équipier d'Anthony Beltoise. Qui était 8e. Qui vient de glisser donc en 9e position. On trouve pas mal de Porsche. Là dans ce top 10 on rappellera que c'est la voiture la mieux représentée. 15 exemplaires de la Porsche Cayman Club Sport MR. On peut signaler la présence d'Alain Ferté dans ce peloton. Qui a 60 ans passé. Et toujours aussi content de piloter une voiture. Du coup en plus en compagnie de Grégoire Demoustier. Donc Alain Ferté qui a un palmarès on va dire long comme le bras. Mais vous faites bien de le rappeler. On s'est invaincés du Grand Prix de Monaco de Formule 3. Notamment ancien pilote officiel Jaguar. Saubert Mercedes sur 24 Heures du Mans. Ancien pôlman des 24 Heures du Mans. Alain Ferté. Toujours une passion assez extraordinaire. 62 ans depuis la semaine dernière. Exactement. C'est même quelqu'un Alain Ferté que vous avez du mal à aller voir dans le panneau. Puisqu'il va discuter dans tous les stands. Donc il discute avec tout le monde vu qu'il connait tout le monde. Donc c'est un petit peu compliqué pour l'avoir. Mais c'est vraiment un plaisir de discuter avec Alain Ferté. Vraiment un passionné. Un passionné comme on les aime. Et Antoine Leclerc, vous avez l'occasion parfois de le côtoyer Alain Ferté à 62 ans. Il va toujours très vite. Oui, Alain, je surveille ses chronos. Il va toujours très très vite. A 62 ans, il est parmi les plus rapides en piste en ce moment. Donc c'est sûr qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Alain, comme le disait Morant, personnage très attachant, très sympa. Avec qui on prend beaucoup de plaisir à discuter, échanger. Et ses anecdotes sont toujours croustillantes. Un généreux dans l'effort et généreux dans les histoires et dans sa passion du sport automobile. Alain Ferté qui aurait été l'un des acteurs incontestablement de la saison. Ici, c'est Stéphane Tribodini, autre acteur de la saison. Laurent vous l'a expliqué tout à l'heure. Qui va rentrer dans le top 10 du classement général. Peut-être. Enfin là, c'est la 11e position qu'il vise pour l'instant. Il est à l'attaque sur Valentin Simonnet. Attention pour Stéphane Tribodini qui va faire l'extérieur ici à la Porsche Cayman. Dans la descente vers le virage du camp et qui passe. Oh que c'est joliment fait ça, Antoine Leclerc. Dans le cinéma, on profite également pour passer Valentin Simonnet. Magnifique manœuvre. Il ne s'est pas laissé impressionner. Il était pourtant à l'extérieur. C'est lui qui a résisté. C'est le pilote dans la Porsche Cayman qui a été obligé de céder. Donc magnifique manœuvre. Il faut oser quand même rester sur la ligne extérieure là-bas. Il faut oser surtout qu'il joue le titre. Il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas abandonner. Donc c'est osé mais c'est un manœuvre magnifique. C'est la révélation de l'année quand même Stéphane Tribodini. Par de nombreux aspects, effectivement, il a un peu moins de vitesse de pointe par rapport à la Porsche de Pierre Saint-Cinéna. Oh, un tête à queue de pointe. On en parlait, Stéphane Tribodini qui va repartir. Il a peut-être voulu être trop gourmand. Voilà, ça repart maintenant pour Stéphane Tribodini, toujours leader de la catégorie des ham. Il a de l'avance quand même sur Olivier Pernault qui pour le moment est deuxième. Puisque Stéphane Tribodini est douzième et Olivier Pernault dix-huitième. Donc attention quand même, bon, il faut quand même terminer la course du côté de cette Ginetta. Je vais vous faire une confidence, messieurs. L'enthousiasme de Stéphane Tribodini fait plaisir à voir. C'est sa deuxième saison seulement de sport automobile. Et on a l'impression qu'il est là, il joue vraiment le jeu totalement. La preuve en image, il attaque, il est reparti. Il est à l'extérieur dans signe d'une autre Ginetta. Qui est celle de Robert Contani. Ça n'a absolument pas refroidi ce tête-à-queue. On va le revoir, regardez, il est à l'intérieur ici. Il monte sur le vibreur et ça déséquilibre la voiture. Oui, et puis là pour ne pas aller au contact, en fait, il garde ou il rajoute un tout petit peu de volant. Et c'est ce qu'il envoie en tête-à-queue. Donc rajouter du volant, ça veut dire qu'il tourne encore un peu plus fort. Oui, et pour ne pas aller au contact de la Porsche, il garde du volant pour ne pas aller toucher la Porsche. Et malheureusement, ça l'envoie en tête-à-queue. On a un match de Ginetta, là, entre Robert Contani, Stéphane Tribodini et Romain Monti. Là, Stéphane Tribodini, il a compris, je crois. Il laisse passer Romain Monti, ou pas. On ne va pas prendre trop de risques quand même. Ou pas. Il doit jouer le championnat. Évidemment, s'il peut terminer par une victoire en âme, c'était son objectif. On a eu l'occasion d'en parler avec lui durant ce week-end. Il a dit non, non, il faut que je reste sage. Le but, c'est d'être champion de la catégorie âme, ce qu'il est pour l'instant, puisque son poursuivant direct au championnat, c'est poursuivant direct, on l'a dit, ce sont Fabien Michal et Georges Cabane qui sont 4e. Ils sont 21e au classement, on est 4e dans la classe âme, donc ça va être un petit peu compliqué si les choses restent dans l'état. Parce qu'eux doivent impérativement gagner et espérer que Stéphane Tribodini ne termine pas. Exactement, donc c'est Fabien Michal qui est au volant de cette Ginetta numéro 666, donc qui doit remonter d'abord sur Jean-Luc Blanchemin, puis Olivier Pernault, puis passer Stéphane Tribodini. Donc ça s'annonce un petit peu compliqué à la régulière, alors qu'on va entamer les 10 dernières minutes de cette saison 2017. On n'a pas vu le temps passer jusqu'à présent et ça, c'est la lutte pour la deuxième position que vous avez à l'image entre Henri Acide sur la Porsche numéro 18 et Max Kubolt sur la BMW numéro 3. Antoine, on rentre dans ces 10 dernières minutes de course, comme le disait Laurent. C'est peut-être ici que l'usure des pneumatiques, on sait que tous les concurrents disposent de pneumatiques Pirelli identiques, bien sûr, mais l'usure des pneumatiques qui s'usent, malgré tout, ce sont des pneumatiques de compétition. C'est ici qu'elles rentrent le plus en jeu. Oui, c'est sûr que dans le dernier quart d'heure, dans les 10 dernières minutes, c'est là où on peut avoir un petit souci pneumatique. On peut éclater un pneu, on peut avoir une crevaison due à l'usure prématurée des pneus. Donc ces 10 dernières minutes ne sont jamais de tout repos. Et je pense que là, pour les concurrents qui jouent à la fois la victoire et puis le championnat, on va commencer à sérieusement les gérer. On voit que Gilles Badelet a gagné une place par rapport à Manuel Rodriguez. Il est en sixième position, Gilles. Donc là, il a 10 minutes à faire. Il faut juste aller à l'arrivée et étant donné la place de Robert Consani, pour le moment, 13e, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On va aller retrouver dans la pitlane Benjamin Lariche au micro de Julien Billotte. Ça nous intéresse tout particulièrement. Évidemment, Julien, dites-nous tout. Benjamin, on imagine aisément votre déception. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au départ et sur le premier relais ? J'ai pris un très bon départ. Après, le problème, c'est qu'on n'avait aucune victasse de pointe. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique parce que le championnat de France cette année ne doit pas être sur ce ton-là. Mais c'était limite dangereux au départ. Donc c'est dommage de ne pas avoir pu défendre notre chance dans la bataille pour le titre. C'est dommage parce qu'il n'y a aucune Ginetta aux avant-postes. Hier, je fais un tour parfait. Je suis dixième. Et puis après, en course, c'est compliqué avec cette histoire de vitesse de pointe où il nous manque 25 km par une droite. Donc compliqué. Après, moi, je préfère retenir qu'on ait fait une belle saison. Et voilà, on attend la fin de course. Et l'incident du départ, Julien, Julien, si vous nous entendez, il y a eu l'incident du départ aussi dont Benjamin ne nous a pas parlé. Il est parti, malheureusement, Benjamin Lariche, que l'on a revu d'ailleurs pendant l'interview de Benjamin. Ici, on voit David Hallyday qui double Olivier Esteve. Donc la Porsche numéro 31 qui est dans le top 10. C'est une belle course, David Hallyday. Après, la petite figure de Morgan Moulin-Trainfort en début de course qui s'était fait pousser. Du coup, David Hallyday fait une copie parfaite. Chanteur, fils de Johnny, bien évidemment. Si vous vous demandiez, est-ce que c'est bien celui-là ? Oui, bien sûr, il est aussi pilote automobile, ça fait partie de ses loisirs. Il le fait d'ailleurs avec beaucoup de brio. David Hallyday qui n'a encore jamais été champion de France, en tout cas dans la catégorie reine. Ça reste l'un de ses objectifs, ça ne sera pas pour cette année. On l'espère pour lui qu'il l'essayera de nouveau en 2018. Bon, alors, Benjamin Lariche est un peu frustré ici du manque de vitesse de pointe de la Ginetta. C'est vrai qu'il y a eu des circuits. C'est le principe aussi du GT4. C'est qu'il y a une balance de performance avec des voitures qui sont de conception tout à fait différente. On le rappelle, on a quand même des voitures qui ont des moteurs V8 biturbo, par exemple. C'est le cas de la McLaren. On a des petits moteurs, sans rentrer dans les détails techniques, mais des moteurs 3,7 litres, atmosphériques, comme c'est le cas pour le Ford de la Ginetta. Des voitures plus lourdes, des voitures plus légères qu'on essaie d'équilibrer, de mettre toutes sur un pied d'égalité par la balance de performance. Ce qui veut dire, Antoine, qu'il y a des circuits qui conviennent mieux aux voitures peut-être un peu moins puissantes, on est plus légère et inversement, et clairement, ici, le Paul Ricard, ça convient mieux avec des voitures un peu plus puissantes comme la McLaren ou la BMW. Oui, exactement. Il y a une balance de performance qui est faite, qui est très bien. Benjamin Larry, je comprends sa déception, mais il a oublié de revenir sur le fait qu'il perd pas mal de temps dans le premier tour, ce qui forcément ne l'a pas aidé. Mais surtout, la bonne question à se poser, si les choses restent celles qu'elles sont dans ce tour-là, à 6 minutes du drapeau à Damier, c'est est-ce que réellement, ils ont perdu le titre ce week-end au Paul Ricard ? Parce qu'effectivement, ils ont été plutôt avantagés tout au long de la saison sur les différents circuits sur lesquels le championnat de France GT est allé. Avantagés ou pas ? Disons qu'il y avait un équilibre en tout cas. Voilà, en tout cas, avantagés avec des circuits plus sinueux, où la vitesse de point était moins importante que ce week-end au Paul Ricard. Effectivement, le constat ce week-end, c'est qu'ils étaient un tout petit peu en retrait, mais c'est le jeu de la balance de performance et je pense que sur la saison, ils sont loin d'avoir été désavantagés. Et si on regarde le dernier tour en date, du côté de la tête, on attend 21.9, donc 2 minutes, 21 secondes, point 9 pour Max Bram. On voit que Robert Consagny est dans les temps des leaders, de 21.3. Par contre, effectivement, il est derrière. Il est derrière, mais bon, comme on l'a dit en début de retransmission, c'est que Ginetta, en plus, conserve bien les pneumatiques. Donc c'est aussi normal que Robert Consagny soit plutôt bien en fin de course. On l'a vu depuis le début de saison. Cette Ginetta est plutôt bien en termes de dégradation de pneus. Donc forcément, c'est un petit avantage pour cette voiture. Alors maintenant, évidemment, la balance de performance, quand vous êtes devant, vous êtes bien. Quand vous êtes derrière, vous êtes évidemment moins satisfait. Donc c'est toujours le même problème. On sait que chez Sero, on essaie d'équilibrer au mieux les performances. Donc c'est plutôt pas mal fait. Oui, je pense qu'il faut... Attention, la bagarre, je vous interromps juste une seconde, Antoine. C'est pour vous dire que la bagarre que l'on a à l'image, c'est entre David Hallyday et Pierre Sansilena pour la neuvième position. On revient vers vous, Antoine. Oui, non, non, je disais, c'est trop facile de toujours tirer sur la balance de performance. Je crois que la balance de performance, elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite de faire cohabiter des GT qui sont très différents de conception. Preuve en est que ça fonctionne puisque toutes les voitures ont gagné cette saison. Et je crois que plutôt que de tirer sur le championnat et sur cette balance de performance, il faut plutôt tirer des conclusions du travail accompli sur toute la saison par son équipe, par les pilotes, par soi-même. Et puis je pense qu'à froid, ils vont très certainement tirer des conclusions. Donc il n'est pas forcément utile de tirer sur cette balance de performance. Ils ont eu l'opportunité, ils ont été plutôt à la fête tout au long de la saison. Donc il faut arrêter de vouloir toujours critiquer cette balance de performance. C'est trop facile, il faut se remettre en question, il faut travailler. On le voit ce week-end, la balance de performance, elle a changé entre Barcelone et le Paul Ricard pour la BMW, pour la Maserati qui court en championnat de France en catégorie amateur. Et la BMW, ça ne les a pas empêchés de faire sur le podium hier. Et puis de faire la pôle pour Julien Piguet pour cette course de dimanche. Alors que sur le papier, c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi la balance de performance, elle a évolué, elle a évolué, le team a travaillé, ils ont fait la proposition pour cette course dominicale. Donc je crois qu'il faut travailler, il faut se remettre en question. Et sur la saison, je pense qu'il y a eu d'autres erreurs de fait. Par les uns et par les autres. D'ailleurs, une saison n'est jamais tout à fait parfaite. Même si on ne peut pas nier que sur cette course du Paul Ricard, la Ginetta est quand même en manque crucial de vitesse. On le voit, on a par exemple pour Romain Monti, 210,5 km heure contre 225,4 pour Max Brahms qui est leader. Donc on voit que cette Ginetta, évidemment, sur un circuit comme le Paul Ricard, elle n'est pas forcément avantagée. Maintenant, est-ce qu'il en manquait ? Tous les pilotes Ginetta avec qui on a discuté nous ont bien précisé qu'évidemment, il fallait essayer de trouver la bonne opportunité. Alors qu'on a une crevaison pour la Porsche numéro 2 de Niki Lodwiller qui, pour le moment, était cinquième. Ah ça c'est dommage, effectivement, ils étaient dans le top 5. Et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Antoine. Le risque en fin de course d'avoir encore l'une ou l'autre crevaison avec une voiture qui use peut-être davantage les pneumatiques. Bon, Niki Lodwiller, il a coupé le circuit ici. Donc de toute façon, il va être disqualifié puisqu'il n'a pas suivi la voie traditionnelle. Mais de toute façon, il ne rentrera pas dans les points. Ça va permettre à Gilles Vanley de rentrer, Delors, dans le top 5. Gilles Vanley et Mike Parisi, Delors. Attention, il faut que ça tienne jusqu'au bout en ce qui les concerne. Il reste moins de deux minutes désormais avant le passage du drapeau d'Amier. On se dirige vers une deuxième victoire, McLaren. Ce qui voudrait dire que quatre marques au moins ont gagné cette année. Porsche, Ginetta, BMW et McLaren avec une première victoire de Max Brahm et de Duncan Hussmann. Et du coup, avec cette crevaison de la Porsche TFT de Niki Lodwiller, la place de vice-champion de la GT4 Européenne Series, qui regroupe les deux, pourrait revenir à une autre Porsche, celle du NRG Bay ART de Grégoire de Moustier et Alain Ferté, qui pour le moment est huitième. Il y avait quand même huit points d'écart entre les deux voitures au départ de cette course. Et du coup, la place de vice-champion pourrait revenir à cette Porsche numéro 4. Et on vient de voir à l'image Mike Parisi. Mike Parisi, 33 ans depuis la semaine dernière, qui avait déjà été champion de France. FFSA, mais dans la catégorie GT3, qui était à l'époque la deuxième division, quelque part. Il avait été vice-champion d'Europe, FIA GT3 également. Jamais encore champion de France dans la catégorie Rennes, qui est le championnat de France. FFSA GT, on est à moins d'une minute maintenant. Du bonheur pour... Et attention, la numéro 1 qui est arrêtée également. Non, c'est la voiture de Pierre Saint-Cinéna. Est-ce que ce serait aussi un problème de pneu ? Et on ne va pas respirer dans le clan Célésport jusqu'à l'arrivée, parce qu'on a des... Demandez à Laurent Cazenave. Laurent Cazenave, en fait, c'est le team manager. C'est le copropriétaire du team avec Claude de Grémont. Donc, du coup, Laurent Cazenave, lui, il va attendre ces 30 dernières secondes avec un petit peu un cœur qui va palpiter plus fort que d'habitude. On l'imagine, effectivement, pour Laurent Cazenave, parce qu'on a pas mal de voitures qui ont encore des soucis. On rentre maintenant dans le dernier tour. Voilà, c'est fait avec Max Brahms devant Henri Acid. Victoire McLaren, peut-être, même si Henri Acid reste en embuscade pour l'instant. Max Kubolt avec Riccardo van der Rennes est en troisième position. C'est la BMW que vous apercevez en haut de votre image. Et puis, on a Julien Piguet et Frédéric Joé, quatrième et cinquième place. Finalement, deuxième Porsche, Gilles Van Lait et Mike Parisi. Gilles Van Lait qui, lui, avait déjà remporté une Coupe de France, mais en Renault Mégane à l'époque. Champion d'Europe FIA GT3 en 2007. Lui non plus n'a jamais été champion de France. Donc, c'est deux-là qui vont inscrire pour la première fois leur nom palmarès du championnat. Antoine, je crois qu'on peut le dire, qui est vraiment le plus prestigieux en France aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai que c'est le seul championnat GT au niveau national. Donc, effectivement, un très, très beau titre de champion de France pour les deux hommes qui se profilent. Encore un tour à tenir, à stresser pour Mike et Gilles dans la voiture. Plus pour Mike que pour Gilles, d'ailleurs. Il est toujours plus facile d'être dans la voiture que de suivre la course devant les écrans. Mais je crois que là, ça commence à sentir vraiment très, très bon. Et Gilles va sagement ramener l'auto jusqu'au drapeau à Damier pour pouvoir savourer ce titre de champion de France. Ils ont été réguliers. Pas de victoire pour eux cette année. Par contre, ils ont accumulé les podiums. Gilles Vanley et Mike Parézyl sont montés sur le podium à Nogaro, à Pau, à Dijon, à Barcelone également. C'est-à-dire lors de chacun des rendez-vous, sauf à Manicourt. Pas de podium pour eux non plus ici sur le circuit Paul Ricard. Mais est-ce finalement important ? Non, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'on retiendra, c'est qu'ils ont été titrés champion de France à l'issue de ce dernier week-end au Paul Ricard. Et on ne se souviendra absolument pas qu'ils ont terminé au-delà de la troisième place, que ce soit hier ou aujourd'hui. Il fallait être régulier. Il fallait être régulier. Je crois qu'il faut, sur ces derniers week-ends, quand on joue le titre de champion de France, et que ses conquérants directs sont assez loin, il faut savoir faire ce qu'on appelle l'épicier. et prendre les points qu'il faut pour pouvoir obtenir ce cas-là. Voilà, en tout cas, la deuxième victoire. Bien jouée, Duncan Hussmann, Max Bram, ça a été le week-end parfait. Une pole position, une deuxième place lors des essais. Deux victoires en course, un équipage homogène, une voiture qui fonctionnait très bien ici sur ce circuit Paul Ricard. Double victoire, donc, pour Max Bram et Duncan Hussmann. Très belle fin de saison d'Henri Acide et de Steven Palette sur la Porsche de l'équipe Martine Bay-Almeras, qui termine deuxième, troisième position pour la BMW. Regardez la joie dans le lancé des sports de Mike Parisi, champion de France, pour la première fois avec Gilles Van Lee dans quelques instants. Il reste deux virages, un virage à gauche ici, et puis le virage du pont, qui est le dernier virage de ce circuit Paul Ricard, ce virage à droite. Et la délivrance, Antoine, ça, ça doit être un sentiment extraordinaire. Oui, c'est un moment très sympa. Et je suis très content pour Mike et pour Gilles Van Lee, Gilles qui a été mon équipier en 2013. C'était l'objectif ensemble d'être chantons de France. Malheureusement, cette année-là, avec la McLaren, on avait eu pas mal de petits déboires techniques. Mais je suis très content pour Gilles, c'est mérité, et pour Mike, qui forment un très, très bel équipage. Ils ont bien travaillé tout au long de la saison. Ils ont marqué des points quand il fallait le faire. Chapeau à l'équipe également pour sa première saison en championnat de France GT. D'être titré championne de France, c'est un bel aboutissement. Oui, bravo, effectivement, à CD Sport qui nous vient. On aura l'occasion de reparler, mais on a vu passer Stéphane Tribodini, qui est champion de France amateur, lui. On a vu la Ginetta Orange passer la ligne. Il est au niveau du classement général, Stéphane Tribodini, 12e, malgré son petit état que de tout à l'heure. On l'a à l'image, Stéphane Tribodini, chapeau à lui également. Exactement, et deuxième place pour la Maserati de Olivier Pernault et Philippe Marie, qui montent une fois de plus sur le podium de cette catégorie AM après les petits soucis rencontrés hier. On les avait vus remporter la catégorie AM à deux reprises à Manicourt. Et la troisième place est pour une Porsche, celle du Team Imsa Performance de Mickaël et Jean-Luc Blanchemin. Et au niveau du classement des équipes, par contre, c'est Speedcar qui remportera le classement des équipes devant CD Sport. Il y avait 15 points d'écart, 16 points, pardon, d'écart avant cette ultime course. En terminant en 5e, Gilles Vanley et Mike Parisi vont marquer 10 unités. Et donc, si mes calculs sont bons, à moins que ce ne soit deux voitures qui marquent, Laurent. Mais de toute façon, même, avec la 8e position. Et c'est une seule voiture qui marque. Donc, non, non, effectivement, Speedcar va se consoler quelque part. L'équipe va se consoler avec le championnat des teams. C'est moins bien, évidemment. Oui, le team de Pascal Destorbert, le team Speedcar, a été l'un des premiers teams à s'engager dans ce championnat de France FFSA GT, à faire confiance à la Ginetta, alors que peu de gens y croyaient au départ. Parce que tout le monde se disait, bon, entre une Porsche et une Ginetta, la Porsche a un petit peu plus de marque de prestige qu'une marque comme Ginetta. Et du coup, le team Speedcar a réussi à tirer son épingle du jeu en travaillant toute la saison. et du coup, a joué le titre jusqu'à ce meeting du Paul Ricard. Oui, effectivement. Quelle belle saison également, cette équipe Speedcar, qui avait permis de révéler pour la petite histoire à l'époque, un certain Vincent Abril, devenu depuis l'un des pilotes de pointe dans la Blampin GT Series, pilote officiel Bentley. D'ailleurs, Vincent Abril, qui avait roulé avec une Audi R8, si je me souviens bien, de l'équipe Speedcar, il y a quelques années de cela. Et ça lui avait permis de se révéler. Je pense qu'on va retrouver d'ici quelques instants l'un des champions en compagnie de Julien Biot. Julien, vous n'hésitez pas à intervenir si jamais vous avez avec vous l'un des intervenants, l'un des acteurs de cette course. Et regardez Stéphane Tribodini qui va venir s'offrir des donuts. Ah, je vous le disais, Stéphane Tribodini, il vit ça intensément. Il réalise un peu le rêve d'une vie d'aujourd'hui. Mais attention de ne pas aller exploser les pneus parce que les bandes là sont particulièrement rugueuses. C'est la fin de saison. Oui, il continue de s'amuser. C'est bien, ça fait plaisir de voir ça. Stéphane Tribodini qui fête son premier titre et qui continue de s'amuser après le drapeau à Damier franchi. Donc c'est bien, c'est aussi ça le sport. Donc il faut espérer aussi que ça lui ouvre des portes pour la saison prochaine. Pourquoi pas monter encore d'une catégorie ou d'un cran. Donc pourquoi pas jouer la victoire en programme par exemple avec un autre pilote. Donc Stéphane Tribodini qui, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, est vraiment l'une des révélations de l'année. Et le championnat en tout cas. Alors dites-nous Antoine Leclerc, quand on voit une finale comme celle-ci, ça ne vous donne pas envie de nous rejoindre l'an prochain ? Ah oui, c'est sûr que ça fait partie des plans et c'est un très très beau championnat. Donc forcément, ça donne envie. Et pour Stéphane Tribodini, je pense que quand on a été champion en âme, le palier suivant, c'est de vouloir faire du pro-âme et d'aller jouer le classement scratch et le titre de champion de France GT. On verra effectivement l'an prochain. C'est tout le mal qu'on lui souhaite à Stéphane Tribodini qui, pour la petite histoire, a appris quelque part le sport automobile via des simulateurs. Comme quoi, il y a de nombreux chemins finalement. On parle souvent du karting pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers. Eh bien, parfois, le simulateur aussi. On sait que ces simulateurs sont de plus en plus réalistes. On ne parle d'ailleurs plus de simulateurs, mais de e-sport, désormais le sport électronique. Et là, on a à l'image, Julien, on vous voit en compagnie de Mike Parisi, en compagnie de Gilles Vanley, les champions 2017 de ce championnat de France FFS AGT. Oui, Thomas, on essaie. C'est un peu la mêlée ici dans la voie des centres, comme vous pouvez l'imaginer. À côté de Mike Parisi et Gilles Vanley. Mike, champion de France FFS AGT 2017, congratulé par David Hallyday. Vous pouvez le voir à l'image. Mike, alors, quel effet ça fait d'être champion de France ? Écoutez, très heureux. J'avais été champion de France pour la dernière fois en 2009, en GT3. Et je suis très heureux de pouvoir renouveler cette expérience avec mon ami et équipier Gilles Vanley, qui a fait un fantastique travail malgré la complexité de la course et du championnat. Une nouveauté, le championnat GT4 cette année en France, d'un très bon niveau, un excellent niveau de tous les pilotes, des écuries. Une organisation magnifique pour nous, pilotes professionnels et gentlemen. Et très heureux de remporter ce titre de cette manière. Merci beaucoup, Mike. Gilles Touffray, comme un gardien qui sort de la voiture, quel effet ça fait des champions de France FFS AGT ? Eh bien, écoute, c'est une très grande joie. Ça me fait plaisir à l'aube de mes 60 ans, 10 ans après mon titre de champion d'Europe. Je suis très, très heureux. Alors que Laurent Cazeneuve, le team manager qui lui a félicité ses équipiers. On était parti pour ça aussi. C'était l'objectif. Ils sont venus me chercher et je pense qu'il ne faut pas le regretter aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Merci à mon Mike. C'est encore beaucoup d'émotion. Et dommage pour Lariche et Constani qui ont eu un problème en début de course avec une touchette. L'histoire a été plus facile pour nous, mais ils méritaient aussi d'être champions parce que c'est des garçons qui roulent bien sur la piste et qui sont adorables à titre privé. Merci beaucoup, messieurs. Et félicitations. Notre équipe Cédésport. Merci beaucoup, messieurs. Merci à l'équipe Cédésport, effectivement, avec Laurent Cazeneuve qui est là d'ailleurs au milieu. On voit Laurent Cazeneuve. Ils sont deux en fait à diriger Cédésport, Laurent. Oui, exactement. Donc on a Laurent Cazeneuve au milieu et on a Claude Desgromont qui est aussi très actif. Un ancien pilote de talent. Deux anciens pilotes d'ailleurs, Laurent Cazeneuve aussi. Oui, oui, et Laurent roule toujours d'ailleurs. Et on revoit les highlights, les moments forts de cette épreuve avec ce moment. Regardez la Ginetta qui est là au ralenti. On l'a vu, on l'a entreaperçu, effectivement, qui devait contourner la voiture de Saïri alors en perdition. Ça va coûter cher directement à Benjamin Lariche qui plonge dans le classement. Derrière, on a quelques soucis, notamment ce problème technique pour la Ford GT de Scott Maxwell. Cette figure de Christiane Daner, l'ancien pilote de Formule 1 présent dans le peloton. Il était assez discret d'ailleurs durant ce week-end. Christiane Daner, Simon Gachet un peu large ici dans le double droite du Bossé qui a perdu du temps. Et puis ce contact, on l'a dit en début de course, avec ses problèmes de capot avant pour la Ginetta Speed Car. L'arrêt et les arrêts au stand, changement de pilote. Benjamin Lariche est parmi les premières entrées pour céder le volant à Robert Consény. On refait la carrosserie de la Ginetta Speed Car. Les dernières rentrées par contre avec Julien Piguet qui a mené tout le début de course et qui vient céder le relais ici à Frédéric Joët. On a vu rentrer également Mike Parisi qui cède le relais à Gilles Van Lee. Mike Parisi qui nous a fait un peu peur en début de course parce qu'il perdait régulièrement du terrain. Il n'était pas tout à fait dans le rythme et il fallait impérativement terminer dans le 10. Et puis au moment de la relance ici, on voit effectivement Frédéric Joët qui est à ce moment devant Max Brahms, le pilote néerlandais de la McLaren lauréate hier. Une petite touchette entre Pierre Sancinena et Eric Clément avec malheureusement une crevaison qui s'ensuivra pour la Porsche d'Eric Clément. Le Max Brahms qui passe en tête ici devant Frédéric Joët. Henri Hacid passe également la BMW quelques virages plus loin pour prendre la deuxième position. Stéphane Tribodini est en lutte avec Valentin Simonnet. Il est en tête du classement des âmes. Il se défend face au pilote de la catégorie programme et il s'offre ce petit tête à queue au niveau de la chicane. Un avertissement, c'est tout ce qu'il recevra Stéphane Tribodini pour cette manœuvre puisqu'il pourra malgré tout remporter sa catégorie. On a vu David Hallyday en lutte pour le top 10. Malheureusement le Suisse Niki 2 de Villors, lui, est victime d'une crevaison. Et puis drapeau à l'amier, deuxième victoire ce week-end pour Duncan Neussmann et Max Brahms devant Henri Hacid et Steven Palet. Troisième position pour Max Kubolt et Ricardo Van der Rennes. Mais les plus heureux, ce sont eux, c'est l'équipe Célésport, c'est Marc Parisi, c'est Gilles Van Lait. Ce sont les champions de France FFSA GT 2017. Un beau cru ce championnat de France FFSA GT pour sa première saison en version GT4. Il aura fallu attendre la toute dernière course et les tout derniers instants pour en connaître les champions, aussi bien en pro-âme qu'en âme. Et on voit ici le classement, d'ailleurs vous l'avez sous les yeux, le classement de cette course. On salue Manu Rodriguez et Grigory Gilbert, sixième. David Hallyday, Morgan Moulin Trafort, septième. Huitième position pour Zabamor et Finlay Hutchinson. Robert Consani, Benjamin Lariche qui sont finalement neuvième, donc qui rentrent dans les points. Mais ce n'est pas assez puisqu'ils sont devancés par Gilles Van Lait et Mike Parisi qui termine cinquième. On va retrouver les vainqueurs de cette course en compagnie de Julien Biott. Julien. Duncan Max, deux courses parfaites pour vous. Comment c'était ? Oui, c'était fantastique. Hier, on a vraiment eu une très bonne course. On a pu la regarder, c'était peut-être un peu embêtant pour ceux qui regardaient la course. Aujourd'hui, c'était plus difficile, le départ était moins bien. Je pense que la Porsche de Mike Parisi était un peu trop au niveau du départ. Mais après, on a pu s'échapper. J'ai attaqué autant que je pouvais pour essayer de suivre la BMW qui était devant moi. Et puis, on a vu Ricardo qui était derrière moi avec l'autre BMW. J'ai attaqué autant que je pouvais. Je ne pouvais pas donner la voiture en tête pour Max. Mais après, on a eu une bonne stratégie. On a changé un peu la voiture par rapport à hier. Hier, on devait vraiment se battre avec les pneus arrière. Ici, on avait un peu plus de sous-virage. Mais bon, la voiture était très bien. Et Max a fait vraiment du bon travail à ça avec les pneus. Vous avez pu passer en tête et prendre la tête. On a tout d'abord eu le pit stop. On a vu que la BMW était devant. Et le temps de pit stop était vraiment parfait. Et puis après, il y avait de la tension partout. Et puis, on a pu repartir en piste. Il a fait une erreur directement dès le premier tour à la chicane. Et après ça, il a perdu quelques positions. Mais tout le monde attaquait derrière, notamment la Porsche. Je disais, continuez à me battre en tout cas. Peut-être que l'écart était de deux secondes. Mais parfois, ça diminuait. C'était incroyable. Vous savez, si on regarde toute la saison du GT4. Je pense que tout le monde a fait un travail remarquable. Le team a fait un travail remarquable. Félicitations aux champions ici. Le circuit était super. L'organisation était super. Merci à Laurent et Patrice. Et tous ceux qui soutiennent les organisateurs du championnat. Je voudrais dire bonjour à ma fille parce qu'hier, elle pleurait. Je ne lui ai pas dit bonjour à la télévision. Max Brahms, qui est le promoteur du championnat GT4 Nord. Qui est pilote, on va dire, à ses heures perdues. Et qui revient prendre le volant. Donc Max Brahms, évidemment, ne roule pas sur le reste de la saison. Mais là, vu que le championnat Nord est fini, il est venu faire une petite pige dans ce championnat Sud. Du coup, au Paul Ricard pour la finale. Et c'était déjà le cas de mémoire à Barcelone. Et pour eux, il était difficile de faire mieux ce week-end. Dans quelques instants, le podium de cette dernière course du championnat. Avec les podiums Pro-Am et Am, bien sûr, qui vont débuter d'ici quelques instants. Quelle course, en tout cas, messieurs. On aura vraiment eu du stress et de la tension jusqu'au bout. Oui, ça a été une course stressante avec du suspense, comme le sont les dernières courses du championnat. Surtout quand on joue le titre de champion de France. Ça aurait été une saison disputée. On a eu beaucoup de vainqueurs différents, beaucoup de voitures différentes. Donc tout le monde a un petit peu tiré son épingle du jeu en fonction des circuits. C'est ce qui fait aussi la force de ce championnat et de cette catégorie. C'est que du coup, on a des tracés qui conviennent mieux à certaines voitures. De part notamment leur architecture. Et du coup, tout le monde a... On ne va pas dire que tout le monde gagne au bout du compte. Mais du coup, en fonction des tracés, on arrive à tirer son épingle du jeu. Voilà, ce qui suscite de l'intérêt pour les spectateurs, téléspectateurs de ces championnats GT. Avec plus de 30 voitures, on peut même en espérer, je pense, un petit peu plus encore l'année prochaine. Là, tout le monde était un petit peu en année de rodage. Il a fallu relancer le championnat de France FFSA GT. Donc maintenant, on voit que c'est parti sur de bonnes bases. Donc il faut s'attendre à une saison 2018 encore plus disputée. On sait qu'on a de nouvelles marques qui vont arriver. On a Audi, Mercedes, BMW. On a la Ford Mustang qu'on a. On a le pilote Scott Maxwell à l'image. On aura la Chevrolet Camaro. Donc on a pas mal de nouvelles marques qui discutent encore pour rejoindre cette catégorie GT4 qui est promise un bel avenir. Et pas seulement nationale, mais plutôt mondiale. Alors si on prend les chiffres, et purement les chiffres, messieurs, pardon. 12 courses, 10 vainqueurs différents. Trois marques différentes sur le podium au niveau des pilotes. Puisqu'on a des pilotes Porsche, champion devant des pilotes Ginetta et des pilotes BMW. Ce sont les trois marques qui ont gagné évidemment dans le championnat. En plus de McLaren qui a gagné également ce week-end. Ça démontre tout l'intérêt évidemment. Sept constructeurs différents ont été représentés cette saison dans le championnat de France. FFSA GT, Porsche, Ginetta et BMW bien sûr. Mais aussi, on l'a dit, McLaren, Aston Martin, Maserati et Ford. Ford, voici le podium de la catégorie des âmes. Et du coup, c'est bien Fabien Michel et Georges Cabane qui sont 3e. Dans le dernier tour, je pense que Fabien Michel a trouvé l'ouverture sur Jean-Luc Blanchemin. Du moins en toute fin de course. On a à l'image l'équipage de la Maserati avec Olivier Pernault et Philippe Marie. Un beau travail de cette équipe Maserati qui a cru en cette grande tourisme au GT4. On sait que ce n'était pas forcément facile. C'est un petit peu compliqué de trouver des pièces. C'est une voiture d'ancienne génération. Ce n'est pas une vraie GT4 puisque c'est une voiture qui est issue du Maserati Trofeo. C'est un petit peu plus compliqué. Du coup, c'est une belle récompense pour l'équipe dirigée par Gilles Chatelain. Une équipe qui a bien travaillé, qui a fini en trompe cette saison avec deux victoires en hame à Barcelone. Et un beau podium aujourd'hui pour la dernière course du championnat. Donc bravo à eux. On a tout remis à plat après le meeting de Manicourt avant d'arriver en Espagne. Et du coup, le travail a payé. Alors qu'on a sur la plus haute marge du podium, évidemment, l'équipe CMR de Charlie Borrachot qui est à côté de ses pilotes Stéphane Tribodini et Mickaël Petit. Et la Marseillaise pour ce podium et pour Stéphane Tribodini surtout. Voilà, la Marseillaise qui retentit sur le circuit. Voilà, bravo. Stéphane Tribodini donc le vainqueur devant Olivier Parnault et Philippe Marie. Décidément habitué du podium, vous l'avez dit, Laurence, ces derniers temps. Que ce soit à Barcelone où ils avaient gagné à deux reprises. C'est vrai que si on ajoute les vainqueurs de la catégorie des armes, on peut ajouter Maserati dans les marques qui se sont imposées. Surtout que c'est la seule Maserati qui a fait l'intégralité de la saison, excepté dans les rues de Pau où cette Maserati n'était pas présente. Mais une belle fin de saison pour ce team GP34 by GMO Sport. Et ne le répétez pas, Laurent, mais c'est la Maserati aux couleurs d'Antoine le pilote. Exactement, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut le noter. Il faut le dire puisque Antoine Leclerc connaît bien, ils vont à miel. Vous avez le même casque d'ailleurs qu'Antoine le pilote, les mêmes couleurs de casque. Exactement, exactement. Il y a Antoine le pilote virtuel et il y a Antoine le pilote réel. Réel, exactement. Et c'est vous, quelle chance on a de vous avoir avec nous. Allez Champagne, le dernier de la saison. La joie, elle doit être immense pour Stéphane Tribodini. Laurent, on a eu l'occasion plusieurs fois au cours de saison de parler avec lui. C'est un personnage ô combien attachant qui misait gros cette saison, qui s'est dit voilà, je pense que j'ai un certain talent pour le pilotage. Mais pour le savoir, je vais aller chercher la concurrence. Je vais aller voir ce qu'il en dit. Il a montré qu'il était rapide partout, Stéphane Tribodini. Aussi bien sur les circuits un petit peu rapides, un petit peu plus lents. Et c'est vraiment un pilote complet, dès sa première saison complète en sport automobile. Il a vraiment fait du bon boulot. Et on espère pour lui que ça va se concrétiser l'année prochaine. Et maintenant, comme le disait Antoine tout à l'heure, l'objectif c'est d'aller affronter les pros maintenant. Il faut passer à l'étape suivante. Exactement, c'est une belle récompense aussi pour son équipe, CMR, dirigé par Charlie Bourrachot, qui a fait du bon boulot tout au long de cette saison, que ce soit en championnat amateur et en championnat pro-am. Donc bravo à eux. Le podium de cette finale du championnat de France FFSA GT ici sur le circuit Paul Ricard. Alors tout d'abord, on félicite le pôle men Julien Piguet, qui représente le BMW Team France et qui reçoit une montre en cadeau. Comme chacun des pôles men cette saison, Julien Piguet, qui avait déjà signé une pôle position à Manicourt, qui s'est offert une deuxième pôle ici. Mais venons-en au podium proprement dit maintenant. Voici le podium donc de cette finale de la saison du championnat de France FFSA GT avec sur la troisième marche un équipage qui s'était imposé à Dijon. Steven Palette, non, non, Steven, on ne peut pas rester là. Il va falloir passer un rang plus loin. Steven Palette qui est... Ah non, mais qui est le meilleur junior en fait. C'est le Pirelli Junior Cup. Oui, effectivement. Gagné une coupe et un train de pneu, Steven Palette. Mais c'est Benjamin Lariche qui sera champion dans le championnat de la Pirelli Junior Cup. Il avait une grosse avance, Benjamin Lariche. Allez, on va pouvoir le refaire. Alors, dans quelques instants, le temps de bien préparer les coupes. Le podium de cette finale du championnat de France FFSA GT avec sur la troisième marche de ce podium. Un équipage qui nous vient des Pays-Bas. Ricardo Van Der End, Max Kubol sur la BMW M4 et Chris Motorsport. Deuxième position pour l'équipage Porsche Steven Palette et Henri Acide qui termine donc deuxième de cette épreuve. Et puis la victoire comme lors de la course 1 de samedi revient un autre équipage néerlandais. Il pilotait la McLaren du Las Moras Racing Team, Max Brahms et Duncan Ousman. Et c'est un paradoxe. C'est la finale du championnat de France FFSA GT. Mais ce n'est pas la Marseillaise que l'on va écouter. Mais bien l'hymne national néerlandais qui s'appelle Messieurs le Willelmus. Voilà, pour la petite histoire. Un petit air de Willelmus ? On vous croit. Allons. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Voilà, l'hymne néerlandais qui résonne ici sur le circuit. Et voilà. Effectivement, c'est un très très beau succès de Max Brahms et Duncan Ousman qui était le rang des équipages les plus homogènes. La voiture fonctionnait bien. Ils ont trouvé les bons réglages. C'est ce qu'on appelle un week-end parfait. C'est un week-end parfait exactement. On avait beaucoup d'équipages homogènes. Comme on le voit avec Max Kubolt et Ricardo Van Der End. C'était aussi un équipage très très homogène. C'est le cas aussi de Steven Paletter-Riassi. Donc on a beaucoup d'équipages quand même qui pouvaient tirer le répingle du jeu. Et sans surprise, ça a été l'une des clés du championnat. Évidemment, Gilles Van Lee et Mike Parisi, les champions, en sont l'exemple type. On voit ici Dominique Roger, le vice-président de la Fédération française du sport automobile. et qui remet les différents trophées au lauréat ici, l'une des clés. Mais c'est le principe d'un championnat, Antoine Leclerc, que l'on peut placer à mi-chemin entre du sprint et de l'endurance. Oui, c'est ça, exactement. C'est à mi-chemin entre du sprint et de l'endurance. C'est vrai que c'est l'homogénéité des deux pilotes, entre les pilotes professionnels et les pilotes d'admetteurs, qui fait que ça fonctionne. Les performances, on l'a dit, des voitures sont assez proches les unes des autres. Donc forcément, après, c'est la qualité de l'équipe et de l'équipage. Et donc l'homogénéité de celui-ci, qui fait qu'on monte sur le podium et on gagne des courses dans ce championnat de France GT4. La saison 2017, en tout cas, a été assez exceptionnelle. Le suspense a duré jusqu'au bout. On se réjouit déjà de se retrouver en 2018 pour une saison qui sera relativement similaire au niveau du calendrier. Laurent ? Oui, exactement. On aura un calendrier qui débutera à Nogaron pour les traditionnelles Coupes de Pâques et qui se refermera évidemment au Paul Ricard, comme cette année. Et voici le podium du championnat avec Stéphane Trivolini, le champion de la catégorie des âmes que l'on voit ici sur ce podium. A le titre qui est mérité. Il a terminé par une victoire en plus. C'est la plus belle des façons, évidemment, pour fêter le titre. Et voici le championnat de France, Mike Parisi, Gilles Van Lee. On a l'équipe CD Sport qui est représentée ici également. Mais selon nos calculs, l'équipe championne dans le classement des teams, c'est bien l'équipe Speed Car qui remporte ce classement des teams avec Céginetta. Quelle fin de saison, en tout cas, assez exceptionnelle ici sur le circuit Paul Ricard. Un très, très beau final du suspense. De belles voitures, plus de 30 voitures en piste aujourd'hui encore. Le champagne de la joie, le champagne de la victoire, le champagne du titre. Surtout dans ce cas-ci, pour Mike Parisi et Gilles Van Lee, Antoine Leclerc. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Plaisir partagé. Merci, Laurent Mercier. Merci, Thomas. Pour vos commentaires éclairés et toutes vos infos tout au long de cette saison 2017 du championnat de France FFSA GT. Merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous le week-end de Pâques 2018 pour le lancement de la prochaine saison. Ce sera sur le circuit de Nogaro. D'ici là, bon hiver à tous. Merci pour votre attention et à bientôt. Bye bye. Merci, Jérôme. Merci, Jérôme. On a très bonheur. On a très bonheur. ... Le championnat de France FFSA GT vous a été présenté par Motu, partenaire officiel.